Moi je veux kit parce que David Asseloff il est meilleur parce qu'il y a kit. Si c'est ça l'IA, c'est d'être notre kit à nous et que chacun a son. C'est top. L'idée c'est que l'IA nous fasse des propositions qui nous permettent justement de casser notre mode robotique et répétitif. Parce que finalement en croisant toutes ces informations, je pense que c'est ce que je dis dans UNIQ, l'IA pourrait probablement éclairer une partie de toi que tu ignores. Et pendant ces études là, en fait je découvre un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Pendant que je prépare ce DEUG pour faire une école de ciné. Asultat des courses, je ne fais jamais le concours de l'école de ciné et je me dis je vais continuer parce que ce truc d'IA me passionne. C'était comme une voie scientifique un peu pour étudier l'humain. Et ça me fascinait. Quand tu te lances dans une aventure avec toutes ces doutes, toutes ces incertitudes, tu dois vraiment créer un climat dans lequel tu te dis bon bah je pourrais être moi et le gros de mon énergie sera pas masquer mes peurs, sera pas masquer mes incompétences, sera pas masquer ce que je sais pas. Ça va être de faire le boulot quoi. Je me retrouve en 2008 avec patron produit. Comme tu as suivi juste avant, j'ai créé une boîte de conseil RH et encore avant j'étais docteur. Ça veut dire que je suis autodidacte en permanence. Ça veut dire que de toute façon, j'ai jamais été prêt pour les challenges auxquels j'ai été confronté. Jamais. Le statement, c'est que les gens ne sont jamais aussi efficaces dans l'intérêt de l'employeur que quand ils sont à un endroit qui a du sens pour eux. Point. Vivre sans peur, c'est le pire truc du monde. Pour moi, c'est qu'on est mort. Le jour où j'ai plus peur, c'est que je suis mort. On a forcément peur. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et co-fondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On est parti chez Cosa Vostra avec Alexandre Pachulski. Salut Alexandre. Salut. Je suis ravi de te rencontrer puisqu'on ne s'est jamais vu auparavant. Tu es auteur. Tu es docteur aussi d'ailleurs, je crois. Alors docteur en quoi ? Parce que spécialisé en IA, on dit quoi ? Docteur en intelligence artificielle ? Alors non, justement, on dit docteur en informatique parce qu'en fait, il n'y a pas de doctorat en intelligence artificielle. C'est comme en médecine. Tu choisis l'informatique et dans l'informatique, tu choisis une spécialité. Et en fait, à partir de la licence, parce que moi je suis vieux, donc c'était les deux licences maîtrises, licence d'informatique, maîtrise d'informatique, tu commences à te spécialiser. J'ai choisi l'IA. Et après, tu fais un DEA et après, tu fais un doctorat. Et effectivement, j'ai creusé le sillon de l'ingénierie des connaissances qui est une discipline de l'intelligence artificielle. L'ingénierie des connaissances. Bon, on va rentrer là-dedans super fort. Mais attends, avant, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui creuser justement, c'est l'IA, c'est ta perception de tout ça, parce que tu écris des livres Génération IA qui va sortir là ou qui est sorti au moment où on distribuera cet épisode. On va parler de RH un peu, parce que tu connais bien le secteur avec Talentsoft que tu as cofondé. J'aimerais vraiment qu'on creuse un peu tout ça. J'ai fait quelques épisodes avec Adrien Ledoux de Job Teaser, avec Jérémy Clédade, Welcome to the Jungle, dans un rayon connexe aussi avec Pierre Dubuc d'Open Classroom. Et j'avoue que je me passionne en ce moment pour justement cette évolution du management des ressources humaines. Tout ça a beaucoup changé à plein d'aspects, notamment grâce au techno. Et je voudrais voir un peu l'impact qu'a eu Talentsoft là-dessus, parce que voilà, on parle d'une presque licorne à droite à gauche. Mais avant tout ça, si tu l'acceptes, mon cher Alexandre, je te propose de te présenter. Alors, je te fais la longue histoire courte, comme on dit. Je t'en prie. Écoute, gamin né à Boulogne, qui a grandi dans un socle... Boulogne-Biancourt. Boulogne-Biancourt, dans un socle familial assez classique, avec des gens qui souffraient pas mal du travail. Et donc, assez... Souffraient du pas de travail. Ouais, très... Enfin, vraiment, moi j'avais un... Si tu veux, on rentre tout de suite dans le dur, c'est bien. J'avais un père qui était un peu Jekyll et Hyde. Tu avais le vendredi soir, il y avait une libération. Et le dimanche, tu avais quand même une contraction vers 18h. Et puis, tu avais quelqu'un de stressé dans la semaine. Et puis, de complètement différent le week-end. Et donc, j'ai grandi un peu dans un environnement où j'ai assez vite pris conscience de l'impact du travail sur la famille. C'était quoi, son travail, juste ? Ils étaient tous les deux, mon père et ma mère, délégués médicaux. Donc, voilà, ils présentaient des médicaments aux médecins. Mon père en hôpital et ma mère, c'était dans la phyto. Donc, dès que j'étais malade, je te laisse imaginer des antibiotiques et la phyto. C'était la guerre. Et donc, enfance, vraiment, voilà, j'ai pas eu de soucis, si tu veux, à lutter égard à ce qu'on peut voir à la télé ou autour de nous. J'ai une enfance très tranquille. Mais avec quand même une vraie interrogation assez jeune. C'est pour ça que je commence à t'en parler, parce que c'est constitutif de mon parcours, à me dire, merde, si c'est ça le boulot et qu'il faut bosser 40 ans comme ça, j'ai pas très envie. Et du coup, très tôt, j'ai envie de faire de la musique. D'accord. Donc, pour faire de la musique, je me dis, ah, ça, c'est un métier assez incertain. Donc, je vais essayer peut-être de trouver un métier sûr. Et à 18 ans, j'ai eu l'idée de faire une école de cinéma au cas où la musique marche pas. Ce qui, à 18 ans, paraît une très bonne idée, puisque le cinéma, c'est bien connu, c'est assez sûr aussi. Je sais ce que je voulais faire. T'as fait quelle école ? Alors, j'en ai pas fait. C'est ce qui m'a amené à l'intelligence artificielle, en fait. C'est que... Je n'ai pas compris. Ben oui, c'est... La musique, le cinéma, l'intelligence artificielle. Voilà. What the fuck ? Je t'ai prévenu que les parcours, c'est pas toujours rationnel et linéaire. D'accord. Je veux devenir musicien, mais je me dis, ça marchera peut-être pas. Et donc, un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut. Je me dis, je vais faire une école de cinéma des fois que la musique marche pas. Donc, tu vois, mes parents étaient quand même assez cool. En me disant, la création, ça, ça me donnera de la liberté. Avoir un agenda où tous les jours, je peux faire des choses différentes. Puis, amener quelque chose aux gens. Quand j'étais petit, je disais, j'ai envie de colorier la vie des gens. Parce que quand j'étais gamin, moi, la musique, comme toi, j'imagine, comme les gens qui nous écoutent, ça fait du bien, tu vois. Quand t'es ado, que t'es pas super bien dans ta peau. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me soignait pour le coup. Donc, je me dis, j'ai envie d'apporter ça aux gens. Je me dis, bon, allez, je vais suivre une école de cinéma parce que je suis fou de cinéma aussi. Je me dis, des fois que la musique marche pas. Et en fait, t'étais obligé de faire ce qu'on appelait un Dug A, d'ailleurs, ou une prépa, donc deux ans, bien chiante, en gros, pour intégrer la FEMIS ou Louis Lumière. Ce qui était ma cible. Et pendant ces études-là, en fait, je découvre un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Pendant que je prépare ce Dug pour faire une école de cinéma. Résultat des cours, je fais jamais le concours de l'école de cinéma. Et je me dis, je vais continuer parce que ce truc d'IA me passionne. C'était comme une voie scientifique un peu pour étudier l'humain. Et ça me fascinait. Et j'ai poussé jusqu'au doctorat, donc le fameux doctorat d'informatique. Et puis là, en fait, toujours dans cette idée d'être libre, je me dis, soit je suis prof, enseignant-chercheur. Et là, j'aurai une vraie liberté et tout. Et là, je me fais jeter. Soit, je ne sais pas quoi. Et là, une opportunité de la vie, quelqu'un qui va me chercher pour faire un site web. Je commence à lui poser mille questions. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Patati, patata. Et finalement, je créé par une boîte avec lui. Une boîte de conseils en ressources humaines. D'accord. J'ai 27 ans. A quelle époque c'était ça ? C'était en 2001. 2001. Voilà. Donc, les gens les plus avertis pourront déduire mon âge. Et donc, ce qui est marrant, c'est que si tu veux, voilà, je fais un doctorat d'informatique. Donc, tu sais, comme dit Agnès Jaoui dans On connaît la chanson, je suis le plus pointu du monde dans un domaine qui intéresse que moi, quoi. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, l'entrepreneuriat, je connais pas. Donc, pourquoi tu pousses jusqu'au doctorat ? Parce qu'en fin de compte, pour faire de la musique, il fallait que j'ai du temps. Attends. D'accord. Ok. Ah, j'ai pas lâché la musique. Oui, d'accord. C'est bien parce que je vais peut-être être le premier invité qui a paumé tout le monde au bout de 3 minutes. Bon bah, salut, c'était sympa, les gars. Bon bah, allez, on décroche. Je continue avec Alexandre encore un jour ou deux. Non, là, il y a une idée, c'est je veux être musicien. D'accord. Mais maintenant, tu commences pas à sortir un disque à 22 ans, à gagner plein de thunes. Donc, il faut bien que je fasse des choses en attendant. Peut-être que si tu te débrouilles bien, tu pourrais créer une IA qui va créer ta musique. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Par toi-même, ça existait pas à l'époque d'ailleurs. Et un de mes profs qui fait ça d'ailleurs, qui fait une super musique, un de mes anciens profs, François Pachet. Et en fait... Des IA qui composent, juste. Des intelligences artificielles qui composent, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu. Et donc, je veux toujours faire de la musique. J'abandonne pas mon rêve. Et donc, comment on fait ? Eh bien, on s'achète du temps. On essaye de gagner un peu d'argent. Et en fait, le doctorat m'intéressait vraiment. Et ça me donnait en plus le temps dont j'avais besoin. Donc, en gros, j'étais vraiment chercheur dans la journée. Et le soir, je faisais la tournée des bars, des clubs. J'avais un groupe. J'allais voir la directeur artistique. Et je fais ça jusqu'à mes 33 ans, même pendant que je fais ma boîte de conseil RH. J'avais vraiment une double vie. D'accord. Et j'avais d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelait Schizophrène parce que c'était en costard d'un journée et au piano bar le soir. À quel point c'est dur un doctorat en ingénierie informatique ? Écoute, ce qui n'est pas facile dans le doctorat, c'est que tu dois prouver toutes les évidences. Donc, dès que tu dis un truc évident, toi, tu dis c'est bon, je l'ai écrit. Et tu as ton directeur de recherche qui dit non, mais il faut le prouver. Donc, tu mets un an à comprendre qu'en fait, juste écrire un truc parce que ça semble logique, tout le monde s'en fout. Tu vas devoir le prouver à quelque chose. Et donc, en fait, je dirais qu'il faut quand même un esprit un peu fou aimer la recherche, effectivement, un peu l'investigation. Il faut être assez rigoureux. En tout cas, ça t'apprend la rigueur dans la façon de construire quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas très loin de quelqu'un qui fait des études d'architecture. Tu poses un plan, tu construis après une maison. Là, tu as une idée. Moi, mon idée, c'est que la connaissance, ce n'était pas que du savoir-faire. Ce n'était pas que dans la tronche. C'était aussi très intuitif. C'était aussi très empirique. C'était aussi très émotionnel, la connaissance. Et c'était ça, ma thèse. C'est qu'en fait, ce qui fait les entreprises, c'est les connaissances qu'elles détiennent. Et ces connaissances-là, il y a toute une part très intuitive, implicite, émotionnelle, qu'on n'exprime jamais. Et je voulais que ça, justement, ça transpire, et dans l'entreprise, et que ça puisse même transpirer dans le système informatique. D'accord. OK. Là, tu parles de ta thèse ou de ton... D'accord. Pour te répondre à quel point c'est difficile, il faut prouver tout ce que je viens de te dire en une minute vingt. Mais tu peux prouver ça ? Non. En fait, je pense que prouver, c'est probablement pas le bon terme. Il faut l'étayer de référence. C'est comme la philo, tu sais. Philo, tu dis un truc, toi, on te dit, c'est con. Tu dis, ah oui, mais c'est Voltaire qui l'a dit. C'est pas mal. Là, si tu veux, la thèse, c'est pareil. C'est trouver les références de gens qui ont eu l'approbation. D'accord. Et quand tu mets ton petit assemblage avec des gens qui ont eu l'approbation dans une direction qui a un peu de sens, ça fait une thèse. C'est ce que j'appelle la street cred. C'est de l'approbation, c'est plus français. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pourquoi c'est vrai ? Parce que quelqu'un l'a dit avant toi. Et si tu étais le premier à dire un truc vrai qui n'a jamais été entendu, bon, dans l'histoire, on sait que c'est déjà arrivé. Ça, ça m'a toujours fasciné aussi. Et alors, du coup, pour aller vraiment un peu plus là-dedans sans y passer des heures, parce qu'on pourrait y passer des heures, mais en quoi, quel est le rapport entre cette connaissance qui est différente du savoir-faire ? C'est ce que tu dis, c'est ça ? Et l'IA et l'informatique. L'idée, c'est de savoir à quel moment tu peux rentrer ça dans une IA ? Parce que ça, c'est justement quelque chose de propre à l'homme. C'est peut-être le sujet de ton bouquin unique, justement, qui est sorti en 2018. 2018, oui. Mais c'est un peu l'idée. Est-ce que la machine peut un jour arriver à cet état-là ? Écoute, ça, c'est pour le coup, c'est un peu toute la thèse du bouquin, sauf que je rassure les auditeurs. Cette fois-ci, ce n'est pas une thèse. Je n'essaie pas de faire un truc chiant. D'où je ne prends que des exemples de films et de séries pour expliquer tout ce que je vais te dire. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, les humains ne se comportent pas forcément comme des humains. On est souvent très répétitif, très déterministe. On a des activités souvent très robotiques. C'est-à-dire, on fait la même chose tous les jours. Et ce que l'on fait est même la résultante directe de notre éducation, de tout ce qu'on nous a inculqué quand on était gamin. Et parfois, ça fait de nous des robots. C'est pour ça que parfois, tu vois des potes qui se comportent de la même façon dans les relations amoureuses, la même façon au travail. Et ça fait dix fois qu'ils perdent leur job ou qu'ils se font larguer. Et tu le vois, toi, la personne fait toujours la même chose, mais elle ne s'en rend pas compte. Quand l'humain fonctionne comme ça, je pense que demain, on sera capable d'éduquer des artefacts pour qu'ils se comportent de la même façon et qu'entre guillemets, oui, ils puissent les remplacer. Quand tu as un Tinder avec des algos d'IA, bon, il n'y en a pas tellement, mais imaginons que tu mettes vraiment des algos d'IA derrière un Tinder ou derrière les algos de recommandation de Netflix et d'Amazon, c'est parce que finalement, on est relativement prévisible. Si tu as fait ci, ça, ça, on va déduire que possiblement, tu aimes ça. Le plus fantastique est celui de TikTok. On entend de plus en plus parler de TikTok, mais je ne sais pas si tu as essayé, mais l'algos d'IA derrière de recommandation de vidéo, c'est complètement fou. Merci, j'irai voir. Non, je n'ai pas creusé l'algos d'IA de TikTok. J'irai voir. Le truc, il faut l'essayer 2-3 jours. Au début, tu n'as que du contenu qui ne t'intéresse pas et donc tu te dis, bon, c'est pourri. Voilà. Et au bout de 3-4 jours, en fait, il va détecter, il va vite comprendre que tu aimes un peu le football, les voitures, je n'en sais rien, tu vois, les sports extrêmes, surtout en ce qui me concerne, tu vois. Moi, il voit que je kiffe les gens qui font des plongeons de ouf, tu vois, alors que je ne sais pas pourquoi, mais ça me fascine. Voilà. Et tu vois, mais c'est fou, c'est très addictif et ça marche d'ailleurs puisque l'usage de TikTok explose en durée, c'est l'application. Voilà. Et donc là, tu vois pour la première fois parce que moi, j'en ai entendu parler sur Netflix pendant des années, ils n'arrêtent pas d'annoncer depuis des années qu'ils te recommandent. Mais tout ce qu'ils te recommandent, c'est pourri. La meilleure recommandation sur Netflix qu'on me donne, c'est mes potes qui me la donnent à chaque fois. Pour le coup, ça ne fonctionne pas parce que c'est une IA qui te bloque, qui t'enferme et donc qui te rend encore plus robotique. Donc, tu as vu un film de Tarantino jusqu'à la fin de tes jours, tu vas en bouffer, les acteurs qu'on joue avec Tarantino et ainsi de suite, le cousin de Tarantino. Moi, ce que j'attends de l'IA, en fait, c'est autre chose. Je pense qu'à un moment donné, l'idée, c'est qu'il y a qui nous fasse des propositions qui nous permettent justement de casser notre mode robotique et répétitif parce que finalement, en croisant toutes ces informations, je pense que, c'est ce que je dis dans Unique, l'IA pourrait probablement éclairer une partie de toi que tu ignores et ce serait logique que tu l'ignores parce qu'en fait, à quasiment aucun moment dans notre vie, on nous apprend à nous connaître. Peut-être que TikTok va découvrir que je kiffe les Monster Truck. Mais ça, tu le sais à la limite. Non, je ne kiffe pas les Monster Truck. J'en sais rien. Moi, je ne te connais pas encore mais il n'y a pas de gêne. J'ai été en voir quand j'étais petit. Mais en fait, le truc, c'est que je pense quand même sérieusement que c'est exactement mais goûte, mange ça, essaye, tu n'as jamais goûté. Non, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas. Tu vois, ce truc-là, en fait, c'est un peu nous toute notre vie. Il y a des choses qu'on ne croit pas aimer et puis finalement, c'est parce qu'on ne connaît pas et il y a des parents entiers de nous qu'on ignore parce qu'à moins que tu aies la chance d'avoir des parents qui te poussent en permanence un peu hors de ta zone de confort, je trouve que toute la société est faite. Tu vois, c'est rigolo, tu m'as demandé présente-toi. Je me rends compte, c'est peut-être parce qu'il est tôt, je n'ai pas pris encore trois cafés. Je me suis lancé plutôt dans mon parcours parce que finalement, le présent de toi est je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Bon, ben voilà, je vais être ça toute ma vie et je ne vais pas sortir. Alors que je pense que quand tu pars de ton parcours, ça t'ouvre une multitude de possibles. Moi, j'attends ça de lire. J'attends qu'elle fasse l'inverse de nous mimer et de faire comme nous vaguement mieux, mais qu'elle casse vraiment des boucles et qu'elle nous permette de sortir de notre zone de confort en disant, tu sais, avec toutes les infos que j'ai recueillis sur toi, il est possible que ça, ce soit pour toi. Je crois à ça, je pense même qu'on peut éduquer les IA dans ce sens-là. Je pense même que ce n'est pas du tout ce qui est en train d'être fait par contre. Et tout ça sans que ce soit random, c'est ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que, en gros, parce que je pourrais juste dire, tiens, Alex, tiens, je vais te balancer du Monster Truck, peut-être que tu vas kiffer et en fait, ben non, alors, il y a évidemment dans les propositions, voilà, mais là, c'est de dire, non, il kiffe les sports extrêmes et puis la Formule 1, donc peut-être qu'au milieu, le Monster Truck, ça correspond à cet exemple de merde que j'ai pris. Moi, j'aime bien les exemples pourris, moi, on peut continuer. Peut-être que du coup, il va kiffer le Monster Truck parce que c'est un peu extrême et c'est aussi de la voiture, tu vois, ce serait ce genre de, tu vois, plutôt que de te proposer au hasard, je ne sais pas, un truc sur comment construire des poupées, quoi. Donc, random, c'est un algorithme qui existe et ce n'est pas idiot en soi, c'est juste que les probabilités que ça tombe juste sont faibles et tu seras probablement lassé avant que ça tombe juste. Le truc, c'est probablement pas le go qu'on va recommander. Dans ton exemple très pourri de Monster Truck qui est en fait très bon, c'est que là, il y a une corrélation. C'est pour ça d'ailleurs que tu l'as cité même toi. Il y a une corrélation. Tu corrèles deux éléments, tu dis, ah, donc j'en déduis que. Et en fait, il va te pousser ça probablement, mais ce n'est pas ce que tu vas lui dire. Ah non, quand même, il ne faut pas charrier. Donc, non, tu t'es gouré. Ouais, je vais passer. Il va apprendre. C'est ce qui commence à m'intéresser. C'est pour ça que je pense que l'IA, c'est un sujet politique et c'est pour ça que j'écris des bouquins dessus parce que sinon, un bouquin, c'est long, c'est un peu un an de ta vie. Tu le fais pour essayer de toucher tout le monde, surtout quand tu prends pour le coup des films et des séries, que tu veux un truc. Ce n'est pas démago, tu vois. C'est justement pour que ce soit grand public dans le sens le plus noble du terme, populaire dans le sens noble du terme. Et pourquoi c'est important ? Parce que ma mère, elle pense qu'il ne connaît rien à l'IA. Mais à chaque fois qu'elle like un truc sur Facebook, à chaque fois qu'elle reste trois minutes sur un article et ainsi de suite, en fait, elle est en train d'éduquer les IA des plateformes qui sont derrière. Et quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne et quand tu commences à prendre part à ça, mine de rien, tu es en train de parler de toi et tu es en train d'éduquer possiblement des algorithmes qui pourraient t'aider avec évidemment le spectre derrière qui nous fait tous peur et moi aussi, oui, mais est-ce qu'ils me veulent du bien ces organismes qui sont derrière ces algorithmes ou est-ce qu'ils veulent juste me transformer en super consommateur ? Parce qu'en effet, on pourra y venir mais il y a plein de choses qui me font flipper, qui nous font tous flipper qu'on te dit par exemple en 15 likes, Facebook te connaît mieux que n'importe qui, en 60 likes, mieux que tes potes, en 200 likes, mieux que ton conjoint, etc. Et après, quand tu passes là, ces zones de 200-300 likes, voilà. Donc tout ça, ça fait peur. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est de voir que sur Google Images, par exemple, je vais envoyer toutes mes photos parce qu'en fait, c'est pratique et puis finalement, c'est aussi la sauvegarde. On a tous eu ce traumatisme d'avoir perdu toutes nos photos dans un vieil ordi qui a craché ou un disque dur qu'on a perdu, etc. ou une maison cabroulée pour les moins chanceux, etc. Et donc, du coup, tu dis au moins, ça, c'est safe. Tu vois, tu as ton sorte de... Et puis à la fin, tu as quand même Google Photos qui va te dire tiens, je te propose un film de Louise, ma fille, depuis qu'elle est née. Et là, tu vois qu'il la reconnaît de A à Z et qu'il a enregistré ça quelque part. Tu ne sais pas où, d'ailleurs, qu'elle, un jour, s'il y a des barques aux Etats-Unis, la NSA pourra se dire tiens, tu vois, elle a fait tout ce parcours avec des tags géos. Ça fait flipper. Et à la fois, ce qui est porteur d'espoir aussi dans ce que tu dis, c'est que moi, il y a quand même un truc qui me stressait énormément dans cette civilisation d'avant, je dirais, avant 2010, 2000, je ne sais pas. C'est cette espèce de massification. Tu parlais d'unicité tout à l'heure et de choses comme ça, mais de dire tiens, et il est 19h, regardez tous la gaffe à la télé. Et tout le monde regardait la gaffe à la télé et il n'y avait pas trop d'autres options en vrai. Alors qu'aujourd'hui, dans ce que tu me racontes, l'espoir que je vois, c'est de me dire tiens, si moi, je kiffe les Monster Truck miniatures, verts, et bien peut-être que je vais trouver une communauté de 15 personnes dans le monde qui les kiffent aussi et on va s'éclater tous ensemble grâce à ces algos, cette intelligence qui va être capable de nous réunir quelque part. Tu as raison parce qu'en fin de compte, c'est d'ailleurs, excuse-moi, tu m'arrêtes tout de suite si tu sens que je fais une trop grosse digression. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je déteste ces histoires de génération, c'est que fondamentalement, je ne pense pas que mon grand-père... Ce podcast s'appelle Génération Do It Yourself, je te le rappelle, mais je t'expliquerai pourquoi. Non, mais moi, je parle de génération Y, génération Z, c'est que mon grand-père, il avait envie de donner du sens à son travail. Il avait aussi envie qu'il y ait un manager qui lui foutre la paix. Il avait envie de vivre comme cette génération Do It Yourself, envie de vivre et dont on dit qu'en génération... Enfin, toute la liberté qu'on finalement présuppose sur cette génération-là, je pense que l'envie était déjà là. Sauf que, je pense que mon grand-père, il ne savait pas qu'il avait le droit. Et peut-être qu'il n'avait même pas le droit d'ailleurs parce qu'il n'avait pas les moyens d'apprendre, de se former, de se remettre en cause ce qu'on a aujourd'hui. L'époque a quelque chose de formidable et de terrible, c'est que c'est un miroir sur tout ce qui se passe extraordinaire, un regard. Tu peux avoir vraiment un regard sur le monde avec des choses extrêmement pointues que tu peux creuser et du coup, tu as les mêmes envies que ceux d'il y a 100 ans sauf que tu as beaucoup plus de moyens de répondre à ton envie. Et ça revient complètement à ce que tu dis, c'est que ce qui est incroyablement puissant actuellement, c'est que si tu utilises la technologie, alors toutes les technologies, mais en l'occurrence, on parle de l'intelligence artificielle, pour dire, moi je vais fournir le maximum de données pour me donner un maximum de chance finalement d'avoir les sujets, les gens, les parcours qui pourraient m'intéresser, tu peux aller au bout de toi et tu peux faire valoir ta singularité comme tu n'aurais jamais pu la faire valoir avant. Maintenant, ce qui est amusant, si on se va évoquer de diable une minute, c'est que rien que si je regarde comment on est habillés tous les deux aujourd'hui, si personne nous verra, j'ai failli mettre une chemise, on n'est pas habillés très différemment. Et si je tourne la tête, je pense que les gens qui sont ici ne sont pas habillés très différemment. Alors c'est ça qui est assez amusant, c'est que d'un côté, on a des possibilités infinies, et de l'autre, je pense que 90% des gens ici iront à peu près dans les cinq mêmes magasins de fringues. Pourquoi ? Parce qu'on est peut-être emprunt des mêmes images à la fin quand même. On suit peut-être les mêmes instas, on écoute peut-être les mêmes podcasts. Et donc, je crois qu'un des trucs importants de la société, c'est de se dire, il faut vraiment aider chacun à trouver une forme de, pas d'individualisme, mais vraiment son individualité, qui il est, sa singularité. Et dans le même temps, on a toujours le même travail à faire qu'il y a 10 ans, 20 ans, avec la gaffe. On n'avait pas le choix de nous bourrer les mots avec ça, ok ? Mais en fait, aujourd'hui, le nouveau la gaffe, c'est Insta, avec ce qui est hype sur Insta, ce qui est cool sur Insta, les quartiers qui sont cools, les fringues sont cools. C'est là où j'ai l'impression que dans ce qu'on appelle les social graphs, donc tu vois, notamment sur Facebook et Insta, etc., donc des algos qui ont été développés en fonction pas mal de... Donc, le social, c'est ton réseau, donc tes amis, donc une forme de pression sociale, entre guillemets. C'est-à-dire que le social graph a ce côté où en fait, tu réuniformises quand même un petit peu, tu vois, ce qu'on dit depuis tout à l'heure et tu reviens vers une tendance la gaffe. J'exagère. C'est la recommandation collaborative. Voilà, exactement. Si tout le monde kiffe ça, tu vas kiffer. Et au bout d'un moment, on te le met deux, trois fois, puis il est drôle, et puis voilà, etc., donc tu finis par kiffer et puis tu sais qu'il faut que tu kiffes, entre guillemets. Tu vois, t'as un peu pas le choix. J'exagère, mais... J'espère que la gaffe, si tu nous entends. Pardon, je sais pas du coup, tu m'as fait penser à plein d'autres choses. Non, non, mais est-ce que j'adorerais avoir la gaffe, tu vois ? Mais oui, je crois que oui, tu vas avoir un mec qui a un talent comme ça d'animer des trucs, c'est complètement what the fuck, mais autre sujet. Il est passionné d'engin mécanique. c'est vrai. Et après, tu vois, c'est là où je trouve que l'algo de TikTok est intéressant. Je fais pas, ça m'effraye aussi TikTok, c'est des Chinois, t'as une sorte de guerre en ce moment sur les réseaux sociaux qui est folle, mais en fait, TikTok est finalement pas un réseau social. Dans le sens où, déjà, peu de gens postent sur TikTok, t'es plus à regarder ce que font les autres ou des marques, pas de marques, beaucoup d'ailleurs, mais des footballeurs, des tas d'images piratées d'ailleurs. Mais c'est pas un sociograph, en fait. C'est une IA, vraiment dans le sens où, en fait, t'as assez vite des propositions différentes, etc. Et en fait, au tout début, t'as TikTok venant de, je vais dire, une musicalie, je crois, ByteDance, toutes ces boîtes qui gravitent autour qui étaient des applis de danse, en fait, confusionnées où souvent, t'as des jeunes filles qui dansent. Donc, au début, t'as un peu trop de jeunes filles qui dansent, t'as un peu l'impression d'être un pervers quand t'as un mec de 40 ans qui regarde ça. Mais très vite, en fait, une fois que tu les zappes, tu passes à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que, très vite, t'es plus dans ce social, en fait. T'es vraiment dans une proposition assez unique, assez unique, je pense, et assez bien faite. Et c'est une des premières fois où je ressens cette IA qui propose quelque chose, tu vois, différent. En fait, tout ce qu'on se dit se résume à l'homogamie sociale, c'est qu'en fait, on est tous, les castes existent, point barre. Et en fait, peut-être que, alors il faudra vraiment que je les vois, parce que moi, je me suis arrêté un peu justement au truc de danse, je me suis dit, tu vois, bêtement, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être pour moi, là, peut-être que j'ai vieilli, tu vois. Et du coup, je m'étais évidemment, je télécharge tout, j'essaye, je me dis, bon, ça, 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 ça ne doit pas être la cible. Et en fait, peut-être que pour la première fois, on va casser cette homogamie sociale et on va aller vraiment vers plus de choses qui me correspondent. Alors moi, je m'intéresse plus à l'éducation et clairement, tu vois, dans l'éducation, l'IA, c'est comprendre, suivre le raisonnement des enfants. Donc tu vois, typiquement, c'est comme si quand tu étais à la fac, on voyait comment tu résolvais un énoncé. Est-ce que tu restes sur l'énoncé jusqu'à ce que tu le craques ? Est-ce que dès que tu commences sur le problème numéro un, tu vois, qu'il y a un peu, hop, tu vas sur le deux, comment tu vas le traiter ? Tout ça parle de toi et de tes formes d'intelligence parce qu'il n'y en a pas qu'une. Quand l'IA étudie ça et qu'ensuite, qu'aurelle, exactement comme tu le dis, des choses ensemble et on déduit, tiens, il est probable que cet enfant ait plutôt telle forme d'intelligence et après personnalise l'apprentissage en fonction de cette forme d'intelligence. Là, personne ne pourra nous dire que l'IA n'est pas utile, que l'IA va tuer des jobs, que l'IA va nous remplacer. L'IA peut tuer des jobs, l'IA peut nous remplacer, mais qui est aux commandes ? C'est ça le sujet. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet politique. Mais ça dépend pour faire quoi. La technologie, elle est neutre. Il y a quelque chose. Quel est le projet de société ? Et en fonction du projet de société, tu saisis la technologie pour qu'elle supporte ton projet. Si le projet, c'est de faire valoir la diversité, la différence, que chacun soit lui-même et qu'on sorte, en gros, de la tyrannie de la norme, un très bon bouquin sur le sujet, à ce moment-là, l'IA supporte un projet de société où vraiment, non, ça ne remplacera pas les gens. Ça viendra les compléter. Moi aussi, j'adore les exemples pourris. C'est ça que dans mon livre, j'ai pris K2000. Moi, je veux Kit. Parce que David Asseloff, il est meilleur parce qu'il y a Kit. Si c'est ça, l'IA, c'est d'être notre Kit à nous. Et que chacun a son. C'est top. Maintenant, si tu dis, en fait, tu sais, elle n'a pas grand-chose de mener l'enquête, donc on va virer David Asseloff et on va juste suivre Kit. D'abord, l'épisode d'hystration n'est pas intéressant, on n'en aurait pas suivi. Et puis, c'est un autre projet de société. C'est un projet productiviste, un projet, je ne vais pas faire la politique, mais un autre, hautement capitaliste. Ça coûte moins cher de prendre des kits que des David Asseloff. Donc, on supprime tous ces jobs et maintenant, on automatise. Mais quel est le projet de société ? Et tu sais, pendant le Covid, pendant la crise, pendant le confinement et toute la crise, c'est tous ces articles et tous ces podcasts qui sont sortis en disant, mais en fait, le monde d'après, est-ce que c'est on renverse la table et vraiment, on est régi par d'autres valeurs, d'autres perspectives et on va plutôt tendre vers un humain qui se réalise et une planète entre guillemets qui survit ? Ou est-ce qu'on continue comme ça mais en adaptant légèrement ? Pour moi, tu vois, derrière l'IA, il y a toutes ces questions-là et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, mais who's on charge ? Tu sais, comme dirait les Américains, mais qui s'en occupe de ça ? De ça, pardon. Qui est en train de définir un vrai projet de société et de saisir l'IA pour supporter ce projet ? Et je me dis, on a 10 ans parce qu'actuellement, il y en a qui le saisissent. Alors TikTok, mais les GAFA, des labos de recherche, mais nous, on ne prend pas part à tout ça. Nous, les Européens ? Nous, les Européens et puis nous, les citoyens. Tu vois, c'est typiquement un sujet référendum, l'IA, vraiment. Sauf qu'avant ça, il faudrait que les gens comprennent et comme je te dis, ma mère, mes amis, non mais l'IA, c'est un sujet technique, ce n'est pas pour moi. Clairement, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que c'est au contraire un sujet pour nous parce que c'est un sujet qui va un peu régir nos vies et il y a vraiment deux directions qui peuvent être très opposées suivies par l'IA. Donc moi, le côté c'est comme si, c'est pas comme ça, en gros, c'est ce qui me motive à écrire des bouquins où on parlait, c'est que c'est ni comme si ni comme ça pour l'instant. Ok. Alors, on va venir après sur l'IA et la relation avec l'apprentissage et potentiellement les RH. Ça, ça m'intéresse mais juste pour rester un tout petit peu sur ce sujet, moi, je suis un peu, je suis plutôt optimiste naturel dans la vie mais là-dessus, je vois du noir, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'empêcher de me dire que, et peut-être que je devrais pas aller dans le sens-là mais que, en fait, dans l'avenir, finalement, celui qui aura perverti au maximum l'IA gagnera sur l'IA qui est pas perverti. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis qu'aujourd'hui, il y a quand même des machines qui existent à la fronte riquière entre les deux Corées si je ne m'abuse qui peuvent tirer automatiquement sur des... qui peuvent reconnaître un être humain plutôt qu'un animal et lui tirer dessus s'il traverse à tel endroit. Je veux dire, à partir du moment où t'as, je sais pas moi, une IA avec un Robocop qui fait 12 mètres de haut et qui décide que si tu traverses en dehors du passage piéton, on va te tirer dessus, comment l'homme peut gagner ? Et là, je le robotise d'ailleurs, c'est pas que l'IA mais à partir du moment où t'as des algos qui sont capables de te reconnaître dans la rue, de te mettre une prune, de te faire, je sais pas, enfin tu vois, à partir du moment où la Chine prend énormément d'avance sur tout ça, sur la reconnaissance faciale, vocale, etc., 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 et potentiellement toute la répression qui va autour, comment ceux qui décident de ne pas prendre cette voie peuvent s'en sortir ? Parce que je me dis la machine à ce moment-là, enfin l'intelligence artificielle dominera tout. Alors d'abord, ce dont tu parles vraiment, c'est ce qu'on appelle un peu dans la presse les robots tueurs. Un robot tueur, c'est simplement... Oui, je prends le robot tueur pour imaginer le bout du bout du truc. On peut prendre mille exemples comme ça parce qu'à la fin, c'est est-ce que l'IA peut avoir un pouvoir décisionnel autonome ? Et derrière ça, c'est le mythe du Terminator avec Skynet. Voilà. En fait, ça prend le coup, je l'ai mis aussi dans le livre, c'est la fantasmagorie, toutes nos peurs et sachant qu'on est vraiment abreuvés que de dystopie en plus. Quand même, on parlait de Netflix, tu ouvres Netflix, Amazon Prime, ce que tu veux, il y a 99% de dystopie. Donc, quelles sont les probabilités que ça arrive ? Et pourquoi je te parle d'un sujet politique ? C'est que finalement, on prend juste la surveillance de masse. Ça, c'est super intéressant parce que c'est actuel, parce que même quand on a mis stop Covid en production, on a eu peur de ça, de fournir de données sensibles, donc médicales, en se disant qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et puis, s'il y a des caméras, qui va être arrêté ? Et puis, et puis, et puis. Alors, pourquoi je continue de te dire qu'à mon avis, il y a une voie ? Si tu décides de confier la responsabilité de la cité à des IA, qui va décider de ce qu'elles doivent faire ? C'est ça le sujet. L'IA en soi, l'artefact, il ne devient pas intelligent tout seul. On l'éduque et je te recommande, tu me pardonneras, je n'ai plus l'épisode exact en tête, mais il est dans le livre, donc tu le retrouveras dans Person of Interest. Tu connais cette série ? Non. C'est sur la surveillance de masse, donc c'est quelqu'un qui éduque une IA qu'on appelle la machine et cette IA surveille des gens dans la rue et est capable de prédire les crimes qui vont être commis. Il donne deux numéros de sécu, l'agressé et l'agresseur. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quel est l'agressé qu'il est l'agresseur. Donc évidemment, toute la tension scénaristique, c'est autour de définir qui va être l'agressé et l'agresseur, ce n'est pas celui qu'on croit, ainsi de suite. Dedans, tu as un épisode que je décortique qui dit justement à un moment donné, il interroge l'IA et il dit tiens, dans ce cas-là, tu es dans le désert, il y a une femme seule, ceci, cela, bref, tout un scénario. Qu'est-ce que tu fais ? L'IA réagit et le concepteur à un moment donné, tu le vois carrément effacer tout le programme. l'informatique, le fou la poubelle. C'est ça, il y a son associé qui dit mais tu es malade, tu es en train de jeter tout notre travail, qu'est-ce que tu fais ? Oui, mais attention, elle n'a pas les valeurs éthiques que j'attends. Le problème, il est exactement là. Les valeurs éthiques de qui ? Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que, en fait, peut-être que là où je vois la théorie du pire, j'en sais rien, mais c'est que je me dis, celui qu'on aura le moins et qui le poussera le plus loin, tu te dis en fait, là où en ce moment, certaines civilisations, certaines cultures, certains pays prennent énormément d'avance sur nous, c'est qu'ils n'ont pas finalement ces valeurs éthiques. Et donc du coup, comme ils prennent plein d'avance à un moment, à quel point leurs IA et tout ça va écraser ce sur quoi on se retient en fait. Mais tu te rends bien, enfin, moi mon avis quand tu dis ça, tu sais à quoi ça m'évoque ? Je suis désolé parce que tu ne m'en inviteras plus jamais, tu vas dire, mais en fait, il est con ce type. Non, non, non. Ça m'évoque l'inspecteur Harry. D'accord. Je vais te dire, en fait, tu prends l'inspecteur Harry, donc on a à peu près le même âge probablement dans les années 70, c'était l'inspecteur Harry et pourquoi il nous fait marrer l'inspecteur Harry ? Pardon, je ne sais pas qui c'est. Oh, Clint Eastwood. Ah ok, très bien. Tu sais l'inspecteur Harry, les films de Dan Siegel. En fait, c'est un flic qui ne respecte pas les règles. Ok. Et il est haï tous ses supérieurs. dont tu me parles en fait Mathieu. Tu me parles du fait que celui qui ne s'arrête pas au rouge va plus vite que les autres. Oui, mais il y a pour le coup des organismes qui surveillent ça. Il y a des feux rouges, il y a des gens qui sont là pour les faire respecter. C'est quoi le feu rouge de l'IA ? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la Chine arbitre ? Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de stigmatiser. On peut prendre aussi Londres. Il y a autant de caméras de surveillance à Londres qu'il y en a en Chine. Il y en a moins évidemment, mais proportionnellement, c'est extrêmement important aussi à Londres. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Et quand je te parle de référendum, c'est vraiment des sujets dignes de l'ONU, c'est-à-dire comment on veut que la vie humaine soit régie par la technologie ? Et ça, ces questions-là, il faut les poser. Et après, il faut des organismes à mon avis de surveillance, mais de surveillance sur des règles qu'on aura définies ensemble du point de vue citoyen. Si tu considères que tu seras plus efficace à arrêter des gens avec justement une IA, tu le feras, mais là, c'est d'actualité, et pareil, on ne va pas rentrer dans les sujets politiques, mais tu prends les George Floyd, les Adama Traoré, tu prends le film Les Misérables. Qu'est-ce que tous ces événements dramatiques mettent en avant ? C'est que de toute façon, l'homme, il est déjà faillible et les règles par lesquelles il agit de cette façon ou d'une autre sont déjà subjectives. Le problème de l'IA, c'est que si ça industrialise notre subjectivité, on sera biaisé, mais de façon mille fois plus efficace. Donc le vrai sujet, c'est comment on décide de vivre ensemble et il n'y aura pas, à mon avis, un ordre mondial parce que ça, ça a un nom aussi, ça n'appelle une dictature. Il n'y aura que des IA, il devrait y avoir des IA locales comme il y a l'Union européenne avec des lois qui ne sont pas les mêmes en France forcément qu'au Danemark, mais il y a un cadre européen. Moi, je pense que, tu vois, notre sujet ne peut trouver qu'une issue positive avec un cadre global où on se dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries. Les IA qui vont juste être plus efficaces et faire gagner plus de thunes, ça ne va probablement pas être positif pour l'humour. Les IA qui font la même chose que les humains dans leur travers, mais plus efficacement, on va peut-être éviter. Mais où sont ces réflexions ? Tu prends la médecine, c'est génial. Si une IA prévient un infarctus, mais je te dis, moi tout de suite, je veux fournir mes données, je veux que mon père fournisse ses données et qu'il évite un infarctus. Si c'est à l'inverse pour avoir une utilisation assez biaisée de ces données médicales et soit nous vendre des choses, soit que nos assurances soient plus chères, moins chères, parce que quelqu'un a décrété que je devrais faire 20 000 pas par jour et pas 10 000, donc du coup, mon assurance sera plus chère. Non mais qui a décrété ça ? Donc tout le sujet, c'est pour ça vraiment, excuse-moi d'inciter là-dessus, mais je pense que c'est un sujet politique et d'ailleurs pour information, c'est pour ça que j'ai fait de l'IA moi. Pourquoi ça m'intéressait il y a 25 ans ? T'imagines un gamin ou ça, pourquoi ? Surtout à cette époque-là, c'était quand même moins... Surtout à cette époque-là, surtout je te rappelle parce qu'encore une fois, à la base, je voulais faire de la musique et du cinéma, j'étais quand même assez loin de tout ça. Le seul truc, c'est que, en fait, moi je me suis quand même souvent posé la question, peut-être sûrement toi aussi, quand tu te lèves le matin, bon, c'est quoi le sens de ce bordel quoi ? Pourquoi je me lève ? J'imagine que c'est pas juste pour Métro, Boulot, Dodo, ma retraite, et puis après il me reste 10 ans et puis après c'est fini. Il y a sûrement un sens à tout ça qu'on n'a jamais découvert. Le truc, c'est que dans cette question-là, il y a vraiment la question mais qu'est-ce que moi, humain, je suis censé faire et qu'est-ce que moi, Alex, je suis censé faire ? Et ce que je trouve fabuleux avec toute notre réflexion, en fait depuis le début, on parle pas tellement de technologie, il y a le qu'un pour te parler d'IA, il va pas avoir le même discours que moi, même Aurélie Jean, il aura pas le même discours que moi. Moi, ce qui m'intéresse finalement, est-ce que je suis amoureux de la technologie ou est-ce que je suis amoureux plutôt de... Mais est-ce que l'IA n'est pas ce qu'on a inventé pour nous pousser dans notre tranchement et savoir vraiment c'est quoi un humain, comment les humains sont censés vraiment vivre ensemble et qu'est-ce qui ferait qu'un humain, il peut pas être reproduit par une IA parce que peut-être il a une vraie créativité, une vraie intuition mais quelque chose qui est pas de l'ordre d'un chème répétitif qui est encapsulé et que t'appelles l'intuition parce que ça, pour le coup, je vous conseille aussi de Michael Poligny en 1966, il a expliqué ce que c'était l'intuition. Non, je parle d'un truc qui est d'un autre ordre. Tu vois, comme un artiste d'ordre du feeling, de quelque chose qui te fout les poils. Est-ce qu'une machine te foutra les poils juste parce qu'elle crée une musique ? C'est pas si sûr. Et pourquoi ça fout les poils, Bird ? Je suis à peu près certain que ça arrivera. Peut-être qu'il y aura une notion de chance, tu vois. Mais je m'y connais moins plutôt en musique et en IA donc excuse-moi d'être aussi... Mais... que ça pourrait t'arriver. Je pense qu'il y a quand même un problème assez important, très subjectif de perception qui est de se dire est-ce que si tu sais que c'est une machine qui l'a produit, ça peut te mettre la chair de poule ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est beau dans une musique en général et des chansons en particulier. C'est, tu vois, des émotions qu'ont vécu des humains. Et c'est vrai que si une machine commence à te parler d'une émotion qu'elle a vécue, ce sera marrant quand ça arrivera. Mais tu vois, il y a un côté... Là, c'est The Voice qui nous donne la réponse. Là aussi, je te propose vraiment de creuser le sillon des émissions hautement intellectuelles et donc on va continuer sur The Voice mais très sincèrement, moi, je regarde toujours une fois par an quelque chose de The Voice, Top Chef et autres parce que je trouve que ça parle et de notre époque, ça parle aussi de talent. C'est très intéressant et en l'occurrence, The Voice, ça dit une chose. Tu as des gamins de 16 ans aujourd'hui qui arrivent à me donner des frissons à des coachs mais à un public, tu le sens dans le public, en interprétant des choses qui normalement demandent des vieilles âmes. On demande d'avoir souffert, on demande d'être un peu cabossé et ce qui te fout les poils quand tu as des vieux bluesmen, des jazzwomen, jazzmen, c'est parce qu'elles ont vécu, elles ont souffert ces personnes-là et tu sens quelque chose. Et un gamin de 16 ans qui n'a rien vécu de tout ça, il te reprend la chanson et il arrive quand même à te foutre les poils. Ça, ça me fait poser question par rapport à ce que tu dis. Je me dis effectivement, est-ce que demain, du coup, une IA n'est pas capable de retranscrire quelque chose sans l'avoir vécu ? Puisqu'en l'occurrence, les gamins de 16 ans, ils ne l'ont pas vécu non plus. Mais, la différence entre les gamins de 16 ans qui font du karaoké et Dieu sait qu'il y en a un paquet à The Voice et qui s'en prennent plein la gueule d'ailleurs parce que ça se voit ouvertement qu'ils font du karaoké et ceux qui se connectent à je ne sais pas quoi, mais à quelque chose. C'est-à-dire, tu sens que malgré tout, à 16 ans, ils ont aussi leur souffrance. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la chanson. Mais ce qui est écrit dans la chanson, ça rentre en résonance. Et cette notion de résonance, alors après, on ne va pas rentrer dans des champs lexicaux mystiques, mais ces notions d'âme, ces notions un peu de connexion, tu vois, si les méditations, aujourd'hui, a tellement le vent en poupe, c'est qu'on essaye de se connecter un peu à autre chose que juste notre état intérieur. Moi, je crois que c'est par là qu'il faut aller chercher la différence entre les IA et l'humain. Si on ne va pas le chercher par là, je pense comme toi que les IA feront tout comme nous, voire mieux que nous. Mais, si on va chercher quelque chose qui est un peu d'un autre ordre, qui est un peu plus profond, qui est un peu plus à l'intérieur, alors là, on commence à mon avis à se poser des questions, évidemment, de la philosophie, de la théologie, de tout ça, si tu veux. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ? Donc, moi, je continue de penser que l'IA, c'est l'opportunité qui nous est donnée, un, de prendre les tâches qui ne sont pas nobles de l'humain, qui ne sont pas dignes d'un humain. On parlera de RH tout à l'heure, mais je peux te jurer quand je vois un recruteur qui est Bac plus 5 et qui trie les CV juste pour trier les 5 meilleures écoles d'ingénieurs ou de commerce, j'ai envie de lui dire stop, on va foutre une machine, ce n'est pas digne d'un humain. ne fais pas ça quoi. Il y a des exemples comme ça, je peux t'en donner 20 000. Les relances de factures dans des sujets qu'on a. Mais des trucs qui ne sont pas dignes d'un humain. Tant mieux si l'IA remplace ces gens-là sur ces activités-là. Question, et ce serait quoi un recruteur ? Et si un recruteur c'était quelqu'un qui voyait justement la singularité des gens et qui était capable de projeter suffisamment de potentiel pour savoir que la personne qu'il a en face de lui, en fait, cette personne-là, elle s'insérerait parfaitement dans une organisation, mais pas à cet endroit-là à un autre. Là, tu commences à parler d'autre chose, tu commences à parler de relations, tu commences... Voilà, c'est ça le but du jeu, c'est la direction que l'on doit suivre en cette décennie par rapport à tout ce qui est technologie, c'est un, creuser plutôt vers qu'est-ce qui est digne de nous et pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est censé apporter et deux, dans cette optique-là, comment la technologie nous supporte et pas nous remplace. Ça, c'est moi en tout cas, si tu veux, j'ai toute l'énergie du monde pour suivre ces questions-là dans la décennie qui vient. Et c'est hyper intéressant, je voudrais reprendre ton exemple de... Et c'est porteur de plein d'espoir, je te remercie Alex, mais je voudrais reprendre ton exemple de tri des CV selon les meilleures écoles, etc., etc. Et je me dis... Tu vois, typiquement, c'est toute la difficulté de l'IA, de ces pseudo-IA, tu vois, où en fait, dire à une machine, tu prends Central, Supélec, Mine, X-Pont, je ne sais pas quoi, et puis tout le reste, tu dégages parce que ce n'est pas ce que je cherche. Bon, ce n'est pas de l'IA, c'est juste un algorithme qui est basique, on est d'accord. La difficulté, c'est quand même d'arriver à prendre quelqu'un qui a drop-out Dauphine en première année et qui va, sans même le regarder, où tu vas dire, tiens, cette personne est assez cohérente, etc., etc., je pense que ça peut bien marcher et de découvrir qu'après, il y a un match qui est vraiment super, tu vois, et de te dire, en fait, déjà pour un humain, c'est compliqué, mais une machine, tu ne peux pas l'éduquer à faire ce genre de truc, alors peut-être justement que tu... Et le problème, c'est qu'on les éduque trop probablement à répéter des choses bêtes qu'on fait nous-mêmes. Alors je suis d'accord et pas d'accord, je suis tout à fait d'accord sur la répétition des choses bêtes, de toute façon, c'est simple, quand tu... Donc tu as peut-être entendu parler du cas Amazon qui discriminait dans le recrutement et qui discriminait en ne recrutant que des hommes blancs de 30 ans éduqués avec une IA. Tout le monde crie au scandale. Pardon, et l'IA faisait ça parce qu'on lui avait appris ? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire appris ? Le machine learning... Quand on parle d'IA aujourd'hui, en fait, on parle de machine learning. Moi, par exemple, ce n'est pas ce que j'ai appris. Moi, l'ingénierie des connaissances, c'est très loin du machine learning. Le machine learning, c'est dans ce qu'on appelle l'IA probabiliste. Ça calcule des probas. Je vulgarise à outrance. Et l'ingénierie des connaissances, c'est l'IA qu'on appelle symbolique ou déterministe. On essaye de comprendre le fonctionnement humain et de le reproduire dans une machine. Donc, juste pour comprendre, par exemple, j'imagine qu'Amazon, en fait, t'analyses une base de 100 000 CV reçues et tu vas prendre les 500 personnes que tu as recrutées, tu vas remarquer qu'ils ont tous blancs, ils ont plus de 30 ans, ils ont tous fait Stanford. Et l'IA se dit quoi ? Ah bah, il faut que je recrute des blancs de 30 ans éduqués. Donc, pour ce qui est de reproduire des trucs cons qu'on a fait, c'est même plus intéressant que ça, en fait, finalement. C'est même pas des trucs cons qu'on a fait, c'est reproduire ce qu'on a fait et se donner l'opportunité de voir qu'en fait, c'est pas ce qu'on voulait. Ah, ça, ça m'intéresse. Quand je te parle de l'IA comme un miroir, Amazon, faut pas l'épingler, il faut se dire merde, on est tous Amazon mais on le sait pas. Sauf que nous, c'est peut-être pas sur les hommes blancs de 30 ans éduqués, c'est quoi notre biais ? Donc ça, c'est le premier truc. C'est ce qui fait que justement, oui, tu as raison Mathieu, on reproduira des trucs cons du passé, je sais pas, mais des patterns du passé dont on n'a même pas conscience. Et ce qu'on se dit au niveau organisationnel, entre parenthèses, ça vaut exactement au niveau individuel. Je prends toujours mes exemples, moi aussi, vraiment sur, comme disait un de mes profs de thèse, il n'y a pas de grande théorie, c'est en petits exemples. C'est vrai, quand tu vois encore une fois nos potes se faire larguer et avoir toujours les mêmes relations et au bout de neuf mois et trois jours, répétitivement, il arrive toujours la même chose et au bout de la dixième fois, notre pote de dire « Oh, j'ai pas de bol, c'est pas grave, j'y retourne », t'as envie de lui dire « Attends, tu veux pas plutôt qu'on regarde pourquoi c'est toujours la même chose ? » Donc ce qui marche au niveau d'Amazon marchera au niveau de nos potes dans les relations amoureuses. By the way. Par contre, pourquoi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit au démarrage, c'est-à-dire forcément ils voudront pas du gamin de dauphine ? Parce qu'en fait, justement, t'as une autre voie dans l'IA où l'IA va creuser de par sa puissance de calcul toutes les possibilités et va essayer de corréler des choses que l'humain ne corrélera pas. La question, c'est qu'est-ce qu'une IA ira chercher ? Donc c'est là où, effectivement, tu vois, il y a une vision de société. Moi, je vais te dire ce que je vais chercher quand je recrute des gens. Je sais que de toute façon, ce que je vais... Moi, par exemple, tu me prends moi et ça me donne l'occasion de me représenter et je suis là puisqu'en fait, j'ai pas du tout fait. Je me retrouve en 2008 à être patron produit. Comme t'as suivi juste avant, j'ai créé une boîte de conseil RH et encore avant, j'étais docteur. Ça veut dire que je suis autodidacte en permanence. Ça veut dire que de toute façon, j'ai jamais été prêt pour les challenges auxquels j'ai été confronté. Jamais. Parce qu'à chaque fois, je suis un chemin et je fais autre chose. Je fais un doctorat, je fais... Je crois que j'ai reçu quelqu'un qui a prétendu mais tu dois pouvoir... Qu'est-ce qui m'a dit ça ? Je suis l'autodidacte le plus diplômé de France. C'est peut-être pas loin. Ouais, je sais pas à combien de bac plus machin il était, mais disons qu'en tout cas, moi, je suis un autodidacte bac plus suite. C'est pour ça que d'ailleurs, être autodidacte, ça veut pas dire pas être diplômé. Ça veut dire... D'ailleurs, c'est comme un propil atypique. Atypique, ça veut pas dire pas être diplômé. Atypique, ça veut dire mon parcours ne me menait pas là. Donc, au finish, pourquoi côté talent soft, ça s'est plutôt bien passé ? C'est pas moi qui ai fait que ça s'est bien passé tout seul, mais en tout cas, j'ai contribué à ce que l'aventure nous amène aujourd'hui au Next 40. En fait, parce que j'avais des choses en moi, une volonté, une capacité à prendre des risques, une curiosité insatiable, plein de choses qui faisaient que finalement, ça faisait la blague. Si tu prends une IA qui va corréler toutes ces informations en disant, mais finalement, cette personne-là pourrait faire ça. Donc, elle te dira peut-être pas forcément oui, non pour ce job. Elle te dira peut-être oui, non pour cette entreprise. Et dans cette entreprise, voilà les possibles. Moi, je crois profondément qu'une IA peut faire ça. Il faut simplement lui permettre, en gros, de faire de l'induction, pas de la déduction. C'est-à-dire, induction, elle va créer de nouveaux possibles, créer de nouvelles connaissances. Et là, rebelote, Mathieu, on est confronté de nouveau face à l'humain et sa magnifique façon de fonctionner en boucle. Comment on juge le résultat d'une IA ? S'il correspond à quelque chose qu'on connaît déjà, ça s'appelle un biais de confirmation. On se dit, ah, elle marche bien cette IA, c'est super. En gros, c'est la même connerie que j'aurais faite en tout cas. et s'il te présente quelque chose. Il m'a recruté un même blanc de... Ah, ok. Tu n'as jamais pensé, dire, tu vois, c'est ça le problème de l'hier, ça ne marche pas. Non. C'était peut-être la meilleure proposition que tu n'auras jamais de ta vie. Sauf que tu ne l'as jamais entreaperçue, tu ne l'as jamais eue. Et tu vas la juger à l'aune de ce que tu aurais fait. Donc, de nouveau, l'IA va nous pousser dans le tranchement. Et je te assure qu'en tout cas, techniquement, c'est possible. À quel point tu peux la... Enfin, je reprends cet exemple d'Amazon. À quel point tu peux la perdre, entre guillemets, cette IA ? Enfin, ne plus la comprendre, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que je fais cet algorithme qui va faire du machine learning. Tu vas me dire que toi, tu n'es pas passé par là et je voudrais que tu m'expliques les autres manières de travailler. qu'en même temps pas. Mais en gros, je vais donner une masse à analyser. potentiellement avec des manières de... Alors là, on est sur du CV, c'est peut-être relativement simple, finalement. Et puis, cette masse va être analysée. Des déductions vont être faites par la machine. Mais il y a des déductions qui sont faites par la machine que peut-être personne ne voit ou n'a vu ou ne comprend, en fait. Et dans quelle mesure est-ce que c'est possible ? Tu vois, je me souviens d'un truc qui m'a vraiment frappé. C'était... C'était quoi ? C'était... Ah oui ! Des machines qui devaient... Tu as forcément entendu parler de ces exemples. C'était il y a quelques années qui devaient être capables de... Alors d'abord comprendre un langage, puis par ce premier langage en apprendre un deuxième, puis... Alors en apprendre une multitude, puis potentiellement créer un langage. Et en fait, à la fin, je crois qu'il y avait alors de mémoire, le truc était assez complexe, trois machines. Et à la fin, tu avais deux machines qui dialoguaient et la troisième qui n'arrivait pas à les comprendre dans un langage qu'elles avaient complètement inventé et codé. Et tu arrivais à faire passer des messages entre deux machines qu'une troisième n'arrivait plus à comprendre. Et le truc était juste complètement faramineux. Et là, tu te dis, attends, donc il y a un moment où en fait, ce truc que je crée est potentiellement en totale perte de contrôle ou en tout cas, je ne peux plus savoir ou je ne peux pas savoir pourquoi il me choisit cet homme blanc de 32 ans alors que lui, en fait, il le choisit parce qu'il est blanc et qu'il a 32 ans et pas forcément parce qu'il... pour des bonnes raisons, entre guillemets. Alors c'est la question de l'explicabilité. Et ça a toujours été le problème de l'IA dans les années 70, tu avais MySyn qui était un système expert et qui travaillait dans la médecine la détection de problèmes infectieux du sang et en fait, proposait des résultats qui étaient très pertinents. La seule chose, c'est que les médecins ne savaient pas quelle confiance ils pouvaient accorder au résultat parce que l'IA n'était pas capable d'expliquer pourquoi ce résultat. Donc c'est la question de si tu ne m'expliques pas pourquoi ce candidat est bon ou tu penses que ce patient est atteint de ça, quelle confiance est-ce que je peux accorder à ce que tu dis ? Et en fait, il faut que l'on comprenne et que l'on atteste la preuve de ta thèse. La difficulté, c'est que là encore, nous ne pourrons comprendre que si ça correspond à un raisonnement que l'on est capable de suivre et s'il y avait un peu plus de puissance que nous et qu'on n'était pas capable de suivre le raisonnement. Donc moi, encore une fois, je suis un garçon assez simple. Moi, je prends Waze. Soit tu as, tu me diras si tu l'as fait, mais peut-être que c'est le cas, tu as décortiqué l'algorithme de Waze pour comprendre pourquoi il te proposait de passer à gauche ou à droite. Soit tu l'essayes dix fois et quand dix fois, tu ne l'écoutes pas parce que c'est la seule façon de voir si c'est la raison ou pas et que tu te rends compte que, ah merde, en fait, c'est parce qu'il y a des travaux, ah merde, en fait, il y avait une manif, ah merde, ça prend combien de fois qu'au bout d'un moment, la onzième fois quand tu te diras tourner à gauche et que toi, tu n'aurais pas tourné à gauche, tu vas quand même tourner à gauche et moi, tu veux que je te dise, je continue de challenger Waze. Mais attends, moi, j'adore ça mais tu sais que on est une armée de connards alors mais non, je vais faire la même chose mais moi, ce que j'adore mais alors, ce qui est très marrant c'est que je pense que Waze, enfin, je ne pense pas, je ne le sais pas d'ailleurs parce que je ne peux pas le prouver tu vois, mais je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, Google et Waze sont arrivés à un point où il y a un taux d'usage tellement important que pour éviter des congestions et des embouteillages, il va envoyer une partie des gens sur une route B ou C ou D parce que voilà et en fait, quand tu prends la route traditionnelle que tu prends d'habitude, elle est très bien, elle n'est pas embouteillée, etc. Mais s'il envoie tout le monde sur cette route A, il sait qu'il va y avoir un embouteillage qui va créer lui-même en fait, c'est ça. Et alors d'ailleurs, attends, oui, mais j'ai vu un truc d'ailleurs qui confirme ça, un mec qui avait pris 5 ans de la bouette à Berlin, je crois, qui traversait un pont qui a fait tomber Google Maps. Oui, qui a fait tomber Google Maps parce qu'il avait 50 téléphones allumés avec Google Maps et du coup, Maps s'est dit putain, il y a plein de monde sur ce pont. Et puis, Maps ne voit pas la superposition donc j'ai pu encore vérifier avant-hier que devant un échangeur, il pète les plombs et puis, mais quand même globalement, moi en tout cas, ma conviction aujourd'hui, c'est que Maps a globalement et Waze globalement raison sur moi. Donc, il y a la notion d'explicabilité dont on parle et puis il y a le... Mais ils ont raison aussi parce qu'ils ont des tas d'infos la notion de si on ne comprend pas, on ne pourra pas faire confiance qui était notre point initial. Moi, il me semble qu'à un moment donné, si tu sens que ça marche, tu feras confiance. La question, encore une fois, c'est quoi ça marche ? Et c'est pour ça que d'ailleurs, les seules options que tu as sur l'algorithme, c'est est-ce que tu veux le plus court chemin ? Est-ce que tu veux le plus rapide ? Ce n'est pas la même chose. Si tu disais, moi, le but dans ma vie, ce n'est pas de trouver un job, de gagner plein de thunes et de machins, c'est que chaque matin, ma vie soit différente. C'est sûr qu'une IA, si tu veux, elle ne va pas aller te corréler les mêmes infos, elle ne va pas te pousser les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on demande aux IA aujourd'hui ? C'est sûr, mais c'est vrai aussi que tu reviens sur ce biais de confirmation. Si ça marche, tu vas faire confiance. Donc, en fait, s'il me donne un autre blanc de 30 ans qui a fait Stanford, tu as plus de chances potentiellement qu'il fiche chez Amazon pour des tas de raisons qu'une femme noire de 46 ans qui a fait un bac plus 2. Rien à voir au fait que c'est noire d'ailleurs en l'occurrence, mais peut-être parce que déjà, elle sera moins admise au milieu de plein de gens qui sont des semblables, peut-être parce que, mais en fait, au final, tu perds probablement un truc énorme parce que tu as cette femme qui a eu une expérience super riche dans d'autres choses et grâce à elle. Oui, mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on retombe sur un truc qui n'est plus du tout qui n'a plus du tout très la technologie. De toute façon, c'est plutôt le sujet d'unique pour le coup, c'est de se dire en gros, personne n'engueulera quelqu'un chez Amazon parce qu'il recrute le 20 millième personne identique. La 20 millième personne identique. Personne ne se fera engueuler. Par contre, dès que tu prends quelqu'un qui sort du moule, le recruteur sera rarement félicité d'un bon recrutement, mais se verra tomber dessus par sa hiérarchie ou le manager en disant qu'est-ce que t'as foutu ? Pourquoi t'as pas pris le 20 millième personne pareil ? Donc, c'est la mesure de prise de risque. Ça veut dire que dans notre société, mais c'est comme Avengers 19, vaut mieux faire Avengers 19 qu'un film indépendant, même s'il gagne à Sundance, ok, c'est bien, mais j'ai pas la recette. Aujourd'hui, on aime les recettes. Donc, vu qu'on aime les recettes, l'IA sera éduquée sur des recettes. Toujours pareil sur le modèle de société, est-ce que nos recettes fonctionnent si bien que ça vu l'état de la planète et l'état global du monde ? Et donc, encore une fois, c'est pour ça, c'est pas une formule. Je reviens sur cette notion de projet quand même citoyen. C'est à nous de déterminer est-ce qu'on considère que vraiment aujourd'hui, le monde y tourne bien. si le monde tourne pas forcément bien. Et aujourd'hui, il y a tout un pan de la recherche qui est sur est-ce qu'une IA pourrait créer des technologies pour nous aider dans le développement durable, pour nous aider à nettoyer les mers, pour l'IA, pour détecter les foyers de Covid. Il y a des IA qui ont fait ça. Il y a des IA qui ont testé des médicaments. Il y a des... Voilà, c'est-à-dire que moi, je pense que... Et là, sur l'explicabilité, est-ce que ce qui compte, ça va être vraiment de dire pourquoi une IA a détecté un foyer qui pourrait naître à tel endroit, où c'est d'avoir la chance de pouvoir tout de suite endiguer une pandémie parce qu'une IA t'a donné quelque chose. Et là encore, il n'y a que sur pièce qu'on pourra juger que les conseils ont été bons ou pas. Et il faudrait essayer de juger sans biais de confirmation, c'est-à-dire de la façon la plus ouverte possible par rapport à l'intention initiale qu'on s'est posée. J'espère qu'on ne perd pas tout le monde. Non, 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 non. Moi, je trouve ça passionnant. On va revenir juste après sur Talentsoft. Ah, non, non, non. Je ne sais pas pour toi. Non, non, non. Je ne dis pas ça pour revenir sur du charateur. Non, non, moi, je voudrais aussi comprendre ce que vous faites, etc. Mais moi, ça me passionne et puis j'espère que ça vous intéresse aussi. Mais quand je t'entends dire ça, tu vois, sur le Covid, pour prendre l'exemple du moment, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a que Google qui peut avoir ces données. Enfin, tu vois, c'est toujours la problématique de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, Google va être potentiellement celui qui va voir avant tout le monde qu'il y a une perte de goût et d'odorat sur l'IA parce que les gens vont taper perte de goût dans Google à beaucoup, à un endroit. Et donc, du coup, Google va comprendre qu'en fait, c'est lié potentiellement. Il y a un artefact, tu appelles ça ? Donc, c'est ça ? Oui, c'est la intelligence artificielle. En fait, c'est rendre un artefact intelligent, une machine intelligente. Et donc, qui va, comprendre ce fait bizarre qui se passe, ce moment singulier qui se passe sur des gens qui tapent un truc qui n'est pas normal ? C'est-à-dire que, oui, là, c'est vrai que si on part du présupposé que plus t'as de données, plus tes IA pourraient être performantes, c'est sûr que Google est plutôt dans une bonne position. Mais après, c'est intéressant, il y a une université aux Etats-Unis qui, aujourd'hui, c'est elle qui fournit le tableau de bord un peu mondial du Covid. Je te donnerai, on pourra faire suivre l'adresse, là, on mettra ça en commentaire, où tu vois vraiment l'évolution du Covid. C'est un tableau de bord qui a été fait par des chercheurs qui, d'ailleurs, ont beaucoup de prix Nobel en médecine et autres. Et eux, ce n'est pas forcément eux qui ont le plus de données, mais les données Google aussi, tu peux toi-même faire tes recherches, tu peux les récupérer, tu peux passer des partenariats, il n'y a pas que Google. Donc, en fait, Hopkins, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le vrai sujet, c'est est-ce que, justement, finalement, on le dit beaucoup et tu es entrepreneur, les entreprises se substituent beaucoup au gouvernement et aux politiques parce que tu as un rythme d'action, une capacité d'action qui est peut-être, disons, un rythme plus en ligne avec les besoins de la société et puis une capacité d'action où tu n'as pas besoin de passer par 27 000 commissions. Le problème, c'est que est-ce que Google, c'est notre nouveau gouvernement ou est-ce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait des gouvernements qui essayent de se mettre d'accord pour créer des bases de données qui soient protégées. Protégées, ça veut dire quoi ? Utilisées dans l'intérêt des citoyens et pas contre leur intérêt. Et quel serait l'intérêt ? À nous, encore une fois, de les définir. C'est quoi l'intérêt du point de vue médical ? C'est quoi l'intérêt du point de vue de la sécurité ? Donc, ça, tu vois, dans mon chapitre 2, j'ai mis tous les grands sujets régaliers, la sécurité, la santé, l'éducation et avec à chaque fois cette question, attention à la dictature du bien parce que si demain, on t'empêche, il y a un épisode de Real Humans qui est génial là-dessus, t'as un U-Bot, donc c'est un androïde doté d'une IA qui, c'est une sorte de Madame Double Fire, tu vois. Qu'est-ce qu'un androïde, pardon ? Un androïde, c'est un robot à l'apparence humaine. Ok. Voilà, typiquement Blade Runner. Ok. Tu vois, c'est les androïdes. Parfois, ils sont représentés de façon très... Rachel. Rachel. On est tous amoureux de l'androïde Rachel. Et donc, typiquement, l'androïde va aider et la personne âgée à ce qu'elle soit en bonne santé. Quand la personne âgée veut du chocolat, on aurait dû dire non. Du café, non. Et la personne âgée finit avec une tisane. Mais la personne âgée, elle a le droit de dire « Ouais, mais attends, il me reste peut-être plus tant d'années à vivre que ça. Laisse-moi mon plaisir du chocolat. Je ne te fais pas un dessin avec la cigarette, le fumais-tu ? » Ça n'empêche pas les gens de fumer. À partir de quand, on va dire « Ben non, fumais-tu ? » Donc, je ne peux pas te donner ton paquet. Ou en tout cas, on avait deux cigarettes, pas trois. Et donc, la dictature du bien, ça va être si on veut protéger les gens, on veut les aider, ok. Mais où s'arrêtera la liberté individuelle ? Et où commencera la dictature ? Rebelote sur le sujet politique, c'est-à-dire que même là, quand des IA, en admettant qu'on soit sur des intentions très nobles, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait des super boulots et tout, est-ce qu'on va se retrouver aussi à ne plus pouvoir faire le con ? Est-ce que Serge Gainsbourg, il existerait dans cette société-là ? Le gars, il ne serait plus à la télé, il ne serait plus... tu vois ? Donc, ça aussi, est-ce qu'on veut toujours des accidents ? Est-ce qu'on veut garder notre liberté ? Et c'est assez drôle parce que, alors pour le coup, tu vois, je te disais que nous, on avait beaucoup opéré chez Cosa Vostra avec des clients dans les médias et on a eu des projets assez fous. On a proposé, pour l'instant, on n'a jamais réussi à les lancer mais j'aimerais vraiment faire des choses avec des partenaires. Il faut trouver des partenaires un peu funky là-dessus mais on voulait travailler sur des projets d'IA un peu fucked up, tu vois, de ce que tu appelles de la robot-rédaction, notamment. Donc, la robot-rédaction, c'est du... les robots-rédacteurs, c'est l'image du robot mais en fait, c'est une IA qui va écrire des articles. Alors souvent, c'est basé sur des données, le plus simple étant soit le sport, pour imager, soit la politique et les élections, typiquement, l'exemple de base, c'est une IA qui va écrire 50 000 articles en une nuit sur des élections municipales. En fait, quant à les données... Alors là, on est quand même dans l'IA pour certains, il y en a où c'est un peu du remplissage mais il y en a qui arrivent à le pousser quand même assez loin maintenant. Je citerai ces boîtes que je connais mais dont j'ai oublié avec qui on a travaillé, ça va me revenir tout de suite. Et en fait, on voulait pousser ça sur du fun. C'est-à-dire, ce que j'allais dire, pardon, c'est 50 000... T'as les résultats de 50 000 élections, tu vas dire, dans un village, si t'as les 4, 5, 6 précédentes élections, que la mairie était historiquement LR et qu'elle passe écologiste, tu vas pouvoir dire, écrire un article qui va dire après 30 années à droite, la mairie de tel village passe à gauche avec une victoire écrasante. Ce qui est assez drôle, c'est que le écrasant, souvent le trigger d'écrasant, est-ce que c'est à 52% ou à 70% ? Alors, on voulait faire déjà des trucs, on avait eu des projets sur lesquels on voulait faire des vrais billets qui étaient de dire typiquement, je joue au tennis avec toi, on a des grosses masses de données de tennis, par exemple, il y en a plein, la FED en a plein, tu me bats 6-0-6-0 et on va écrire un article qui va être Alex, bat Matt sur le fil, sur une victoire d'un match très serré de A à Z, 6-0-6-0. Tu peux arriver à faire des trucs complètement absurdes et si tu le pousses un peu plus loin, selon les données, faire des vrais trucs, je ne sais pas si c'est du Gainsbourg mais tu vois, où l'IA part en sucette en fait. Je ne sais pas s'il y a eu des projets beaucoup comme ça mais justement, ce n'est pas trop ce que tu attends de l'IA en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, je pense que ce que j'attendrai de l'IA moi, c'est d'écrire des articles que justement une IA peut écrire. Si elle peut le faire, il faut la laisser faire. Pour une raison simple, ça veut dire que quelque part, l'humain n'a pas mis sa patte. Sur l'humour, il y a tellement de formes de l'AS. Moi, je ne suis pas docteur en humour pour le coup mais je pense que ça fait appel à l'ironie. Du coup, il y a mille formes d'humour. Quand l'humain est capable de bien la manier, quand ça donne tous les gens qu'on adore dans le stand-up et autres, ces femmes et ces hommes qui nous plient de rire. Du coup, moi, ce que j'attendrai à l'IA, c'est d'écrire plutôt les trucs un peu chiants où il n'y a pas tant de parti pris. Tu vois, c'est une forme de super AFP. Par contre, d'apposer un prisme, un regard unique sur le monde, j'attends la même chose en cinéaste. C'est Thierry Arbogast, directeur de la photo de Besson dans les 90s qui disait un cadre, c'est ta façon de regarder le monde. Moi, c'est ça que j'attends d'un journaliste. Donc du coup, j'aimerais bien cohabiter les deux. Il y a plein d'articles qui pourraient être écrits par des IA et qui donneront du temps à des journalistes pour qu'ils apposent leur regard unique sur le monde. Maintenant, je vais critiquer personne, mais quand tu allumes la télé ou tu dis les journaux, tu te rends bien compte qu'il y en a un qui tire à gauche et tout le monde écrit le même article parce qu'il faut le même. Et là, on est bizarrement sur une uniformisation à un moment de notre humanité où on pourrait avoir une foultitude de regards différents sur le monde. Donc encore une fois, je crois que le vrai sujet, finalement, c'est pour ça que d'ailleurs c'est rigolo, que j'ai écrit unique si tu veux génération IA côte à côte, c'est parce qu'en fait c'est ma même obsession. C'est comment l'humain révèle ce que lui et lui seul peut livrer au monde dans l'intérêt du bien commun. Pas dans un intérêt individualiste, mais dans l'intérêt du bien commun. Et je crois que moi j'ai envie en tout cas de tendre toute ma vie vers ça et j'adorerais que la société soit tendue vers cette constitution d'un puzzle où vraiment chacun, c'est une pièce qui ressemble à aucune autre et qui est aussi indispensable que l'autre qu'elle soit au milieu, noire, blanche, dans le coin, gauche, droite, on s'en fout en fait. C'est qu'à la fin, le puzzle il est fini s'il y a tout le monde. Et excuse-moi, ça fait très, pour le coup, ça peut sembler démago. Le seul truc, c'est que moi, quand je me lève le matin, c'est ça qui me fait kiffer en fait. Quand je pense aux entreprises, c'est ça qui me fait kiffer. Dans les films, regarde pourquoi on va voir les Oceans 11, tout ce que tu veux. Parce que c'est tous ces gens qui n'ont rien à foutre ensemble qui se retrouvent. Pourquoi la chèvre m'a tellement fait marrer sur mes films cultes de gamins ? Parce que de par Dieu, et Richard, ils n'ont rien à foutre ensemble. Et en fait, tout ce qui nous fait marrer, tout ce qu'on aime, bizarrement, on ne reproduit pas dans la société. Mais on va dans les salles de spectacle. Tu vois, il y a un truc que je n'arrive pas à craquer là-dessus. Je me dis, mais merde, si on aime tellement ça, si ça nous fait vibrer, marrer, ça nous émeut, bah allons-y, quoi. C'était la minute enflammée. Je suis d'accord. De bas niveau, je ne sais pas. Non, ce n'est pas bas niveau. Moi, ce qui, tu vois, et je reste là-dessus, c'est que je me dis que, et ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on disait il y a presque une heure maintenant, mais sur TikTok, etc., qui te fait découvrir des tas de choses, etc. Donc, il y a de l'espoir dans l'IA. Mais on a quand même encore ce sentiment profond qui est une crainte d'uniformisation par l'IA. Ouais, donc du coup, ça partira de l'école. Et donc, à l'école, moi, tant qu'on dira on a tous le même cours, on reçoit tous le même truc, il faut tous qu'on passe le même contrôle. Cette discussion, 40 ans après, on l'aura. Le jour où tu diras, écoute, il n'y a aucune raison que tu aies exactement le même exercice, que tu travailles exactement de la même façon et que tu fasses la même chose au même moment, sachant que ces deux enfants n'ont rien à voir l'un avec l'autre, alors je commencerai à avoir espoir sur vraiment l'absence d'uniformisation. Donc, pour moi, tout part de l'école et il faut définitivement que l'école arrête de ne juger. C'est comme le QI. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il y a neuf formes d'intelligence. Alors, ça dépend des huit, neuf, sept. Moi, je m'en réfère souvent à Howard Gartner qui n'était pas scientifiquement reconnu mais qui avait vraiment, vraiment, vraiment étudié la chose. Pourquoi que le QI ? Alors, ça y est, on parle un peu du quotient émotionnel. On est en 2020. 2019, si on parlait Blade Runner, les voitures volent. Nous, 2020, on se dit un quotient émotionnel, c'est pas mal quand même. On m'a fait passer, moi, un test de quotient émotionnel en 2004, je dirais. QI et QE, je me souviens. Mais ça fait deux sur neuf et ceux qui ont d'autres formes d'intelligence, on fait quoi ? Pourquoi aujourd'hui, si tu veux, quand on parle de l'autisme et des autismes, toutes ces formes d'autisme, des Asperger et autres, parfois même aussi de façon de nouveau trop rebiaisée, ça y est, d'être Asperger maintenant, quand tu lis certains articles, c'est une chance. Tellement, non, je crois qu'on arrive à un moment où on se dit bon, le tous pareil, ça fera peut-être pas la blague et je vais te dire pourquoi ça fera pas la blague quand t'es face à la situation du confinement dans laquelle on a été il y a quelques mois et que même le président de la République, quoi qu'on en pense, se dit bon, il va falloir se réinventer, on sait pas, vous savez, on n'est pas sûr, on n'a pas toutes les infos. Moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ça veut dire qu'on est confronté maintenant à l'échelle de l'humanité à des problèmes auxquels aucun individu n'a été confronté. Donc, c'est pas la peine d'attendre des stars, c'est pas la peine de continuer le taylorisme, c'est pas qu'on peut vraiment tordre le cou aux élites. Personne ne sait. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est fabuleux, c'est que c'est une lucarne hallucinante vers donc allons chercher ceux qui ont des idées et faisons travailler les gens ensemble puisque de toute façon, il n'y a personne qui est tamponné, c'est bon, lui, il est sachant, il va nous sauver. Donc, c'est une vraie opportunité, ces problèmes, quelque part plus complexes et graves que jamais, c'est qu'on doit vraiment aller solliciter tout le monde. Intéressant. Intéressant. Il y a eu quelques... On nous a proposé de loin de nous associer à des initiatives, en effet, du gouvernement qui était de rassembler beaucoup de monde et de rendre tout ça open source au niveau international pour justement dire toutes les idées qu'on va avoir. C'est un appel à inné, en fait. C'est un appel à compétence. C'est un appel à une nouvelle société, pour le coup, parce qu'on est quand même un peu dans la merde et il va bien. Et sincèrement, on ne sera pas trop et on sera de 7 milliards pour essayer de régler tout ça, quand même. Si je reviens à ton parcours, ta première société était une société de conseils que tu as montée avec qui ? Avec un psychiatre. D'accord. Coach en entreprise. Donc, comme je te disais, si on prend le fil de ce qu'on racontait il y a une heure, ce psychiatre vient me voir, me dit, j'ai une idée de boîte de conseils. En fait, les problèmes, ils sont multiples. Ce n'est pas que psychosocial, ce n'est pas que organisationnel, ce n'est pas que tech, c'est toujours un peu de tout ça. Et donc, j'avais envie de créer une société un peu plus holistique et tout. Et moi qui suis censé faire son site web, tu vois, dans mon doctorat, pour gagner un peu de thunes, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et puis, tu sais ce que c'est que de faire un site web, tu t'intéresses à la personne à qui tu parles, tu essaies de comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, pourquoi, comment. Et du coup... Alors, je note, juste, je note, parce que toi, tu sais ce que c'est, mais c'est fondamental ce que tu dis. Alors, c'est un peu juste point petit, c'est pas promo, c'est ce que je vends, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir un site web. On n'avait pas répété. Ouais, non, non, mais il y a deux manières de voir comment tu fais. Nous, on ne fait pas que des sites web, on fait des strates digitales, c'est beaucoup plus large, mais c'est de se dire, OK, je vais prendre un dev, peu importe où, mais le moins cher possible. Et puis, il va me faire mon site web. Et puis, ça va me coûter 2000 balles ou 400 balles ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a aussi cette approche plus holistique, comme tu le dis, qui est de se dire, on s'intéresse vraiment à ce qu'il va y avoir dedans, à qui il va, quel est le métier de mon client, pourquoi il fait son métier, qui va venir, les personas, son mission statement, etc. À la fin, là, tu fais un projet qui casse tout, en fait, qui casse tout, parce que c'est beaucoup plus important qu'un site web, en fait. Mais c'est intéressant, et du coup, en effet, un psy et un mec qui est dans l'IA. Ça fait un truc marrant. Ouais, ça fait un truc marrant. Ça fait un truc marrant, donc on fait ce truc marrant ensemble. Et là, j'ai quand même 27 ans, si tu veux, donc je m'engage. Je suis, il était psychiatre, donc il ne pouvait pas être PDG, donc je suis PDG, je suis CEO de cette boîte de conseils en RH à 27 ans. C'est un genre que tu n'as jamais fait de conseils, ni de RH. Bien évidemment, ni d'entrepreneuriat, parce que j'avais beau faire ma thèse à Dauphine, si tu veux, je n'ai jamais eu un cours d'économie depuis la seconde. Et je me retrouve là, et là, il fallait une boîte à peu près aussi folle que nous pour nous faire confiance, ce qu'appelle Apple. Et donc, trois mois avant la sortie de l'iPod, Apple nous appelle pour régler un problème, et là, on voit le shift d'Apple, si tu veux vraiment de Apple Computers à Apple Inc., où tu vois comment on vend des serveurs à l'éducation, et en trois mois, comment on gère ce qui est en train de nous tomber dessus. Alors, attends, déjà, comment Apple vous tombe dessus ? Ça tombe du ciel ? Tu sais, ça tombe. Donc lui, il avait 10-15 ans de plus que moi, enfin, il les a toujours, d'ailleurs, heureusement pour lui et pour moi, et en fait, il avait un réseau, il connaissait quelqu'un vaguement chez Apple, et puis, tu sais comment ça marche, t'arrives à convaincre quelqu'un de te faire confiance. On a notre première affaire donc chez eux, et puis ça se passe bien, et puis... En France ? En France. En France, et après, par la suite, on a aidé Apple Europe, on n'a jamais aidé, on n'a jamais été à Cupertino, mais on a quand même rayonné au niveau de l'Europe, on a travaillé avec eux pendant six ans, donc on les a vraiment accompagnés sur la durée, j'ai même vu aussi du coup la sortie de l'iPhone et tout, c'était passionnant, et en fait, donc Apple nous fait confiance, on les aide, ils décident vraiment de nous prendre en prestat pour aider tout ce qu'attrait finalement à la dimension un peu organisationnelle des équipes, et exactement ce que je te dis en fait Mathieu, qu'est-ce qu'on fait avec une équipe, comment on peut faire qu'elle fonctionne mieux ? Et toujours avec cette idée que tu auras compris qu'elle est la mienne, c'est comment on met chacun sa juste place et comment on donne envie à chacun de bâtir avec les autres. Et donc ça devient ça notre boîte de conseils en ressources humaines. Coca, Kamen, et on bosse pour une centaine de boîtes, des petites boîtes françaises comme Ipsos ou Gaumont, des grosses comme EDF, on gère mille trucs et moi, à chaque fois commandité par les RH, je découvre et j'apprends la RH avec les RH pendant toutes ces années. Tu fais zéro informatique à ce moment-là ? Ah zéro. Zéro. Et donc zéro IA et zéro, voilà, tu fais de la musique j'imagine. Et je continue la musique. Mais qu'est-ce que ça t'apporte ce que t'as étudié dans cette période ? Alors je vais te répondre extrêmement précisément parce que j'avais pas grand-chose avec moi, 27 ans pour faire cette boîte-là, finalement, pour faire cette entreprise-là. J'avais ma curiosité pour l'humain, donc j'étais une éponge, si tu veux, les RH, j'absorbais tout ce qu'ils me disaient, les managers, j'absorbais tout ce qu'ils me disaient. En fait, tu sais, je pense qu'une des parties de la réussite de Talentsoft, c'est que j'ai juste essayé de faire l'outil dont j'aurais eu besoin à ce moment-là, en fait. Régler les problèmes. Ce qui est souvent le cas. C'est tout le temps le cas. Et du coup, à l'époque, donc je vais pas rentrer... Après, pardon, du coup, tu vas revenir là-dessus. C'est souvent le cas, mais je repense à hier soir, j'étais avec... Ah ben, il est passé sur ce podcast d'ailleurs un très bon épisode dont on parle encore souvent, Anguéran, Marc, qui a monté l'Ours Bar, les bars animaux, plusieurs bars sympas, et qui m'a raconté son idée avec ses potes de faire une boîte qui fait des terrains de pétanque parce que... Et pour le coup, c'est souvent le cas sur un pain point, tu vois, un moment de friction que t'as eu qui fait que tu te dis il n'y a pas de boîte qui fait des terrains de pétanque, ok. Je lui dis, mais ne fais pas cette idée. Il y a aussi des moments où tu as vécu un truc qui te donne envie de monter une boîte, mais il ne faut pas la faire. C'est pour ça qu'il y a plein d'échecs. Ouais, c'est ça. Et donc, juste sur ce moment-là, en fait, mon doctorat m'avait appris une chose, c'est à décortiquer le fonctionnement humain. Donc, tu sais, moi, j'ai eu des cours d'anthropologie, de psychologie cognitive, de sociologie, parce que l'IA que j'ai suivi, c'était l'IA qui visait à comprendre l'humain. C'était un peu l'IA de 56, vraiment de New Alley Simon, de McCarthy. Et donc, en fait, j'étudie ça. Donc, je ne suis pas psy, bien évidemment. Mais je suis capable, en fait, de suivre les raisonnements d'experts et de suivre ce qu'on appelle les pas d'inférence. pour moi, à ce moment-là, si tu veux, c'était ma méthodologie que j'avais produite en thèse et de voir quand les gens me parlaient, m'expliquaient des choses, en gros, où ça déraillait. Tu sais qu'à un moment donné, il suivait un raisonnement et puis tout d'un coup, ça déraille. Comme tu sais, on dit qu'un paranoïaque, c'est l'inverse. Il a un raisonnement impeccable, mais c'est l'hypothèse de départ qui est fausse. Et en fait, ce que j'avais pour moi, c'est la mécanique intellectuelle que j'avais développée pendant ma thèse et j'avais appréhendé tellement d'experts. Tu sais, j'ai interviewé des joueurs de basket et des coachs pour savoir comment on pouvait détecter un bon joueur. C'était quoi les patterns ? Qu'est-ce qu'ils regardaient ? Comment ils regardaient ? Et bref, tout ça, ça m'a nourri. Et comme souvent, tu es à 27 ans, tu ne sais pas que ça suffisait. En fait, ça ne suffisait pas normalement. Mais j'étais tellement persuadé que je tenais un truc en or et j'y ai avec toute ma confiance et ma sincérité. Et puis, ça a fait la blague. Et puis après, j'ai appris et j'ai étoffé mon expertise. Mais je suis vraiment parti avec ce que je te dis là, pas grand-chose d'autre. Intéressant. Sept ans, ça a duré cette aventure. Donc, de 2000 à 2007, après 2001-2007. Exactement, c'est ça. Et puis même 2000 parce que les projets démarrent toujours un peu avant la création de l'entreprise. Pour arriver, donc vous étiez beaucoup à la fin ? Non, non. Et honnêtement, on n'aurait jamais été beaucoup. On était au plus grand nombre. On était 10 avec 5 salariés, 5 prestats, qu'on faisait pas mal bosser. Et moi, si tu veux, je pense que je suis pas mauvais pour créer. Je suis pas mauvais pour m'amuser au sens... Je peux te dire que les 10, on était contents de bosser ensemble. Par contre, c'était pas mon truc de monétiser tout ça, si tu veux. Je bossais trop gratos, c'était trop à l'envie, à l'énergie. Et puis, j'avais pas la structure non plus, tu vois, pour vraiment gérer les finances et ce genre de trucs. Le conseil, quand on n'a pas fait dans une structure très bien huilée, tu vois, j'ai eu pas mal d'anciens McKinsey, EY, je sais pas, Accenture, Capgemini, dans ce podcast. Je pense que ces boîtes te permettent quand même de gagner quelques années sur justement le billing, comment assumer un certain nombre de choses. C'est pas si simple quand t'es jeune, même si t'as plein d'idées et potentiellement t'es meilleur sur plein de trucs. Je dis potentiellement parce qu'il y a des gens très bons évidemment dans cette boîte évident aussi, mais d'être capable de tout assumer. Puis je te rappelle qu'en 2000-2001, t'as pas aujourd'hui ce que t'as aujourd'hui. T'as pas les YouTube, t'as pas Station F, t'as pas toute cette culture de l'entrepreneuriat où quelque part aujourd'hui... Y'a pas génération de YouTube, self surtout. Voilà. Et du coup, t'as personne pour t'aider vraiment quand même. T'as beaucoup de gens qui te disent tu devrais pas faire ça, t'as pas suivi les études. Moi, c'est quasiment tout le temps ça que j'ai entendu. Et donc du coup, à cette époque-là, je monétise pas la boîte, je la markete pas comme il faut. Et je rencontre un de mes clients, donc Jean-Stéphane Arcis, le CEO de Talentsoft, mon associé. On fait affaire deux fois ensemble dans deux boîtes différentes. On s'aime bien, on reste en contact. Et puis en 2000, fin 2006 en fait, y'a une opportunité qui commence à se présager et en trois déjeuners vraiment façon à l'ancienne. Tu sais, l'Innoventura, c'est un top là en disant tiens, viens, on fait une boîte. Et lui avait envie à ce même moment, était en discussion avec Joël Bentolila, le troisième larron, pour créer une boîte tous les deux. Donc moi, je suis venu un peu situé avec l'idée. Eux deux, ils se connaissaient déjà. Et puis, on s'est lancé et rebelote pour moi à un moment où au bout de sept ans, je commence à savoir un peu ce que je fabrique dans le conseillerage. T'as quitté l'autre boîte ? Comment c'est fait ? Alors en fait, ça s'est fait dans une transition assez intelligente où j'ai travaillé à cheval pendant douze mois sur les deux pour que l'autre ne soit pas trop dans l'embarras quand même. Sachant que bon, on n'était pas si nombreux que ça donc forcément, ça déstabilise. On va raconter d'histoires mais c'était vraiment un choix parce que... Alors là, on peut peut-être revenir aussi sur qu'est-ce que tu décides et qu'est-ce que l'univers décide un peu pour toi ? Moi, j'ai eu cette... Si tu veux, j'ai toujours suivi ces opportunités, tu l'auras compris. Je ne pense pas créer une boîte en 2000, je fais un doctorat. Je ne pense pas créer Talentsoft en 2007, je suis dans une autre aventure. À partir de quand tu as un signal qui te parvient où tu te dis tiens ça, c'est une opportunité et à partir de quand tu te dis tiens ça, ça ne me concerne pas en fait. Et en fait, il n'y aura évidemment pas de réponse dans ce podcast parce que je ne crois pas qu'il y ait de règle absolue. Ce que je crois en revanche... Non, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est à quel moment tu bascules, tu vois, et le guts, l'instinct, le truc qui te fait te dire en fait j'ai cette boîte, j'ai 10 personnes, j'ai des responsabilités, ça marche. Je peux se dire c'est très bien mais ça marche. Je ne serais jamais devenu riche. Mais je vivais. Voilà, tu vivais, tu n'avais pas l'air malheureux et tout ça, voilà. Et ce n'est pas facile de quitter une boîte que tu as créée quand même. Enfin, je veux dire, intellectuellement, le chemin, il se fait petit à petit mais ce n'est pas facile. Tu viens de le dire, ça ne se joue pas sur l'intellect. C'est-à-dire que moi, écoute, au risque de décevoir les gens qui nous écoutent, je ne sais pas si je réfléchis tant que ça. Il y a des séquences où je réfléchis mais quand je prends mes décisions, finis-je, je ne réfléchis pas tant que ça parce que je ne suis pas assez intelligent pour avoir toutes les informations qui me permettront de savoir s'il y a 33 ans à ce moment de ma vie, je sais, intellectuellement, que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je n'y crois pas beaucoup. On n'a pas assez d'infos. C'est ce que je vais dire. C'est une question de paramètres et d'infos que tu n'as pas. Tu ne les as pas. Par contre, tu as un truc, là, moi, je mets ça un peu au niveau de l'estomac. Tu parles de tripes. Dans le cœur aussi, un peu plus haut, tu vois. Tu as une petite musique intérieure. Tu as un truc qui te fait chaud au cœur. Tu as ce truc, tu sais, qu'on ressentait quand on était gamin et c'était magnifique que tu croisais cette fille, ce gars où quand tu la croisais, ça te faisait chaud au cœur, ça allait mieux. Ta journée, elle était plus jolie. En fait, je crois que c'est toujours là, mais à force de vieillir ou grandir ou devenir chiant ou de devenir trop un télo, on ne s'écoute plus. Mais la musique, elle est toujours là. C'est la même musique. Et si tu te rappelles ce que tu vivais à ce moment-là, face à ce type de décision, à un moment donné, en fait, tu sens que cette petite musique, elle est là. Et tu sens que, en fait, ça veut sûrement dire que tu te sens un peu mieux avec ce choix-là qu'avec l'autre. Et je pense que, sincèrement, conduire notre vie, c'est mon avis, il peut être complètement à côté, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Je pense que ce n'est pas beaucoup plus compliqué de prendre les plus grandes décisions de sa vie. Tu sens que cette musique, elle est en train de rejouer, tu es un peu chaud au cœur, tu le sens bien. Et surtout, je crois profondément au moment. Tu sens que c'est le moment. Et là, tu vas te foutre de moi et ce n'est pas grave, mais ça intervenait six mois après que je rentre de vacances un jour et je me dis, bon, je ne sais pas, cette rentrée-là, elle me faisait un peu chier. J'adore ce que je fais, j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais ça me faisait un peu chier. Je rentre et la clé se casse dans la porte. Le truc hallucinant, tu vois, c'est les portes, en plus, on a été dans le huitième, tu sais, les grandes portes. La clé se casse dans la porte. Et je me dis à ce moment-là, bon, ok, je ne rentre plus dans le bureau, c'est sûrement la fin d'un truc. Mais il ne se passe rien. Là, on est plutôt février-mars. Toi, 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 parce que ça résonne tellement. Ma première boîte, je l'ai quittée. Pour la première fois depuis six ans, j'étais parti faire du kite en Égypte et je sentais que pour la première fois, je ne trépignais pas de rentrer. Tu vois, souvent, au bout d'un moment de vacances, j'ai envie de rentrer, je suis content, j'ai envie de bosser, tu vois, j'aime mes boîtes, j'aime mon truc, j'aime mon business, je suis content, j'étais bien, j'avais envie, et puis je me dis, tiens, c'est un drôle de signal ce machin. Et là, ce volcan en Islande qui sort, et je reste bloqué en Égypte pendant une semaine de plus. Et là, tu dis, tiens, je n'avais pas envie de rentrer, ça tombe bien, mais pourquoi je n'ai pas envie de rentrer ? Puis tu vis ce machin un peu plus longtemps. Quand tu rentres, moi, je me suis dit, mais c'est un peu comme ta clé sous la porte pour le volcan. Et ça, si tu veux, je suis certain d'une chose, par contre, c'est que des signaux, on a tous les jours dans tous les sens. Qui, même chose, nous apprend à les écouter. Ouais, et après, c'est aussi, c'est toujours une interprétation, tu peux te dire, j'aurais pu, mais c'est donc, oui, mais c'est bien ce dont on parle, c'est bien ton interprétation. Et si c'est ça, ton interprétation, bah, t'as ta réponse. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas de vérité. C'était même pas vrai ou faux. C'est juste que c'était ça, ton interprétation. Donc, ça veut dire que c'est ça que t'as dans la tête et que c'est fini, en fait. Je dois forcément reboucler sur l'IA. Je veux dire, c'est exactement ça que tu dis. C'est que l'IA, cette interprétation du gut, elle ne pourra jamais la faire ? En fait, l'IA peut-être aurait pu boucler par rapport à un milliard d'informations sur moi que j'arrive, peut-être elle serait arrivée à la même conclusion. Admettons. C'est possible. Je ne sais pas. Il aurait fallu qu'elle brasse toutes les données qui sont les miennes et je dis n'importe quoi. Je délire complètement. Mais mon réveil, je me réveille de plus en plus tard ou de plus en plus difficilement. Par exemple, est-ce que le fait de se lever plus difficilement le matin, ça veut dire quelque chose et ainsi de suite. Donc, tu peux brasser toutes ces informations et en créant un modèle, dire, ah bah tiens, je ne sais pas. Mais ce que je sais que l'IA n'aura pas, c'est un truc qui s'appelle le corps. Même avec un androïd, ça ne sera pas un corps biologique. Notre corps, c'est notre plus gros allié. Mal au bide, avant les examens, on a tous connu. Il ne veille pas une petite lumière en nous de se dire, ça c'est marrant, le corps il me parle. Quand j'ai mal au bide, c'est que je suis stressé. Mais quand une décision, c'est la bonne, le corps il te parle aussi en fait. Et quand ce n'est pas la bonne, tu vois, moi ça m'est arrivé de visiter des apparts, tu rentres, oh putain, tu ne te sens pas bien, tu es oppressé, tu as mal à la tête. Alors tu peux te dire, oh oui, mais il faut faire des travaux, c'est parce que tu n'aimes pas la couleur. Non, il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, des lieux non, des gens avec lesquels immédiatement, tu es content. D'autres, je ne sais pas pourquoi, alors évidemment, tout ça, c'est subjectif, on dira, mais il faut passer ça, il faut passer ci. Moi je suis désolé, encore une fois, je ne suis pas assez intelligent, le corps à mon avis, il est plus intelligent que ma tête. Et quand je sens quelque chose, j'essaye de l'écouter. Et donc en l'occurrence, à ce moment-là de ma vie, ses 33 ans, je sens qu'il faut y aller. Et j'ai peur. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est que je pense que la différence entre les gens souvent qui échouent et qui réussissent, même bien avant ça, ceux qui tentent et ceux qui ne tentent pas, je suis fasciné et obsédé en ce moment par la gestion des peurs. Parce qu'en fait, ce n'est pas que je n'avais pas peur, mais j'avais peur. Et j'ai peur encore de plein de trucs. La question c'est qu'est-ce que j'en fais ? Et est-ce que ces peurs, même chose, ce sont des signaux sur le thème « Tu ne devrais pas y aller ? » Ou est-ce que c'est comme tu viens de le dire, Mathieu ? Quitter une habitude, ça fait toujours peur. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas la quitter. Non mais je crois que on doit avoir ça en commun, mais vivre sans peur, c'est le pire truc du monde. Pour moi, c'est qu'on est mort. Oui. Le jour où je n'ai plus peur, c'est que je suis mort. On a forcément peur. Et de toute façon, vu l'histoire de l'humanité, on avait peur d'être attaqué par un tigre à Danza, maintenant on peut avoir peur d'autres trucs, mais ce n'est pas les sujets qui manquent. La question par contre, pour moi, la peur, c'est de l'énergie. Et tu sais, Sarah Bernard, avant de monter sur scène, elle est dans les vestiaires, les coulisses, pardon, avec une autre artiste et l'autre artiste se dit « Oh ! » Vous savez, c'est génial. « Maintenant, je n'ai plus du tout peur de monter sur scène. C'est génial. Je n'ai pas peur. » Et Sarah Bernard de lui répondre « Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les choses comptent, tu les vis et tu as des peurs autour. Quand tu as peur de rien, souvent on dit en entreprise, quelqu'un qui ne flippe plus, qui n'est plus stressé, souvent c'est qu'il est désengagé, c'est qu'il s'en fout. Oui, mais je pense aussi qu'il y a une question de les... Ce qui est aussi important, c'est de les régler, ces peurs. Tu vois ce que je veux dire, c'est de les régler. Quand je dis aussi que vivre sans peur, pour moi, oui, c'est la mort, c'est que je vais aller chercher la prochaine peur tout le temps. Et avoir peur et la contempler sans essayer de la régler, ça me fait autant flipper que de jamais avoir peur. Tu vois, des gens qui vont avoir juste peur des abeilles et qui auront toujours peur des abeilles, qui vont se fermer la bouche et machin, et paniquer. Après, il y a des gens, ce n'est pas que de la peur, c'est pas d'autres instinctss, mais tu vois ce que je veux dire. Très bien. L'idée, c'est quand même de te dire quand tu crées Talentsoft, tu as peur de plein de choses et tu vas régler ces peurs petit à petit, une à une, avec tes associés. Mon champ lexical, il va moins dans le régler. Moi, je parle vraiment d'apprivoiser. C'est-à-dire, c'est comme des animaux de compagnie. Tu as un chien, j'avais un chat, il feulait. Je n'ai jamais fait en sorte, je ne suis jamais arrivé à ce qu'il feule pas. Je ne sais pas, tu sais pas ce que ça veut dire feuler. Feuler, c'est quand il met les oreilles en arrière et il commence à cracher. Je vais éviter de me ridiculiser complètement, même s'il n'y a pas de caméra dans le même Alex qui feule. Je vais m'éviter ça, on ne sait jamais. Mais voilà, tu ne feras pas qu'il feule pas. Par contre, tu peux faire en sorte que ça te pénalise, pas pénaliser, vouloir dire qu'il ne te saute pas dessus avec ses griffes. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu sais comment réagir. Tu sais même peut-être quelle situation ne pas provoquer pour qu'il feule et ainsi de suite. Donc, je crois qu'on les apprivoise. Je crois que c'est des garde-fous aussi, parfois c'est bon. Donc, moi, finalement, je ne suis pas masochiste. Je ne vis pas pétri de peur, comme tu le dis. Effectivement, je ne sais pas si je les règle, mais je les apprivoise, j'essaie en sorte pas que ça devienne des amis. Mais en tout cas, qu'elle ne me bloque pas. Et ça fait partie aussi de... Tu sais, il y a un truc bizarre, Mathieu, je n'arrête pas de dire en ce moment, je ne sais pas si je suis normal, mais j'accepte de plus en plus mes défauts et j'essaye de moins en moins de tout réparer. Tu vois, dans un truc très français de je coche toutes les cases, j'ai tout bon. Non, c'est juste, ça s'appelle s'accepter. Et donc, en fait, à 33 ans, quand je crée Talentsoft avec tous ces manques encore, tous ces trucs que je n'ai pas, je me dis deux choses, je me dis, tiens, là, il y a un chemin et si la vie me met ça sous les yeux, c'est que probablement je dois pouvoir le parcourir et apprendre des trucs. Et oui, il y a mes deux associés, c'est-à-dire que créer un environnement dans lequel tu peux tenter des choses, tu peux, quelque part, t'autoriser à avoir peur, tu peux échouer aussi parce que tu sais que tu es dans un environnement où on ne va pas te virer, on ne va pas te piétiner, on va te tendre la main et t'aider à te relever si tu es tombé. Le choix des associés, c'est ça en fait. C'est le choix de la complémentarité et c'est le choix de la confiance. Deux personnes en qui tu te dis, ok, ils ne vont pas me planter. Et ça, c'est un bon démarrage pour sortir de ta zone de confort et toujours en tant qu'autodidacte, te mettre à apprendre. c'est les bonnes conditions pour moi. C'est l'environnement est capital. J'y crois profondément. Tu sais, quand tu es gamin, tu as une fille, tu me disais, tu sais que le choix de ses amis va être déterminant. Le choix de l'environnement est déterminant et il l'est toujours. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi pour elle. Ça, je te laisse irer comme tu veux à ta façon. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, quand tu te lances dans une aventure avec toutes ces doutes, toutes ces incertitudes, tu dois vraiment créer un climat dans lequel tu te dis je pourrais être moi et le gros de mon énergie ne sera pas à masquer mes peurs, ne sera pas à masquer mes incompétences, ne sera pas à masquer ce que je ne sais pas. Ça va être de faire le boulot, quoi. Et tu le sais aussi bien que moi, le nombre de gens que ça plante, c'est juste leur job, ça devient de cacher ce qu'ils ne savent pas. Ça devient de rester cette personne, cette femme, cet homme fort, tu vois, invincible. Moi, je crois que tout ça, c'est fini. Moi, j'aime la vulnérabilité et j'aime qu'on me dise je ne sais pas. Par contre, j'ai très envie d'apprendre ou par contre, j'ai très envie de chercher une solution avec toi. C'est un sujet qu'on a déjà exploré sur ce podcast un peu et je suis complètement d'accord en théorie. Je pense qu'en pratique pour beaucoup, c'est difficile, c'est-à-dire l'admettre cette vulnérabilité quand tu es, je vais dire une connerie, mais déjà dans une entreprise à taille humaine comme Cosa Vostra, on est 60, ça doit être peut-être plus facile. Puis, c'est un peu la culture. Mais quand tu es, je ne sais pas moi, le directeur commercial de Renault ou tu vois, le directeur des ressources humaines de Carrefour, je veux dire, tu vois, il y a cette sorte de... Alors, elle est peut-être un peu con et d'ailleurs, excusez-moi si vous nous écoutez et que vous êtes à ces postes-là, mais de ma perception du truc, il y a un peu la posture du tu es arrivé là et donc tu dois une sorte de valeur d'exemple, de machin et... Mais c'est le logiciel. Le logiciel de ces gens-là, c'est quand même, en général, on va faire un tout petit peu une généralité. Donc, pardon pour tous ceux qui sont dans ces situations-là et qui ne correspondent pas du tout à l'archétype. Ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont plutôt fait des écoles pas mauvaises en général. C'est vrai qu'un là aussi, il y a un gros travail sur la diversité. On le sait. Moi, je travaille dans la RH. Tu n'as que des femmes dans la RH, mais il y a souvent le DRH, pas la DRH. Donc, bref, tu as des parcours dans notre histoire. Encore une fois, tu as un terrorisme qui nous écoute, tu vois. Tant mieux. Et bravo, parce que c'est quand même agaçant de voir des femmes responsables RH et des hommes DRH. À chaque fois, je me dis, c'est quand même bizarre. Le truc, c'est que ces gens-là, ont suivi un parcours, ont eu une éducation qui font qu'effectivement, être à ce poste-là, c'est un, ne pas montrer qu'on ne sait pas, deux, être fort. Et être fort, c'est totalement incompatible avec être vulnérable. Tout ça, c'est de l'éducation. Maintenant, tu dis, ok, tu mets des gens à ces postes-là qui ont une autre éducation et qui se disent, quand je ne sais pas, je vais le dire, quand j'ai peur, je vais le dire. En revanche, vu le prix de mon salaire et vu mes responsabilités, avoir peur, comme tu le disais, ça ne va pas m'empêcher d'agir et ne pas savoir, ça ne va pas m'empêcher de régler le problème. Par contre, c'est le comment qui va changer. Je vais arrêter de prétendre savoir et pousser la solution qui n'est parfois pas la bonne, mais c'est comme un bluff. C'est genre, je ne suis pas sûr, mais bon, j'y vais, je ne peux quand même pas leur dire que je ne sais pas versus, je ne sais pas, mais ce que je sais faire, c'est faire travailler les gens ensemble pour trouver la meilleure solution. Et en fait, c'est ça exactement qui se joue à cette heure où on se parle, Mathieu. c'est la fin du top-down et du taylorisme et vraiment le retour en force ou en tout cas l'arrivée du bottom-up parce que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus une femme ou un homme qui aura les réponses seules aux problèmes auxquels on est confronté. Alors ça, c'est ce qui fait que les gens qui sont à ce poste-là, à mon avis, peuvent changer de posture. Question, quand on a 35, 45, 55 ans, quand on a été éduqué d'une façon, quand on a travaillé 30 ans d'une façon, on ne peut pas se lever le matin en disant c'est bon, j'ai peur de rien parce qu'on n'est pas des machines justement et on ne peut pas juste désinstaller une appli et en installer une autre. Et pour autant, je crois que c'est ce que la société demande aujourd'hui. Et quand un Macron, encore une fois, je me fous là, je ne parle pas de l'homme, quand un Macron à la télé parle de réinvention et quand un Macron commence à faire des conventions citoyennes et ainsi de suite, ça dit une chose de la société et si on parle de politique, on pourrait parler de Ségolène Royal qui a essayé en 2007 de faire la même chose et autre, ça dit, ok, même les hommes politiques ils n'essayent plus de faire semblant. Ils savent qu'ils ne savent pas et qu'il va falloir demander à tous. Donc pour moi, c'est une forme d'autorisation et c'est ça qui manquait beaucoup dans ces boîtes-là. Ok, tu es autorisé à dire que tu ne sais pas. Par contre, tu n'es pas autorisé à baisser les bras, tu n'es pas autorisé à rentrer chez toi, tu n'es pas autorisé à nous planter mais tu es autorisé à ne pas savoir. C'est juste, explique-nous maintenant comment tu t'y prends pour savoir. J'imagine quand tu dis, il y a quelques années à Carlos Ghosn que c'était son DRH ou son D je ne sais pas quoi et tu disais je ne sais pas. On avait dû dégager. Un fusil. Oui, je pense. Comment ça ? Et quand même, encore une fois, on a 2200 clients chez Talentsoft dans plus de 130 pays. Je ne suis pas complètement demeuré. Je sais bien que ce que je te dis là, ce n'est pas la norme, ce n'est pas le standard de l'entreprise. Question pour nous, ça va prendre combien de temps de comprendre que le monde change ? C'est ça. Et sachant qu'on en a aussi parlé, je pense que c'était avec Jérémy Clédard mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une mode. C'est-à-dire que c'est un changement profond d'un système qui, en fait, moi ne m'a jamais convenu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis entrepreneur. C'est-à-dire que ce côté top-down où en fait, on me disait, tu vois, des années 90, tu étais un bon soldat, on te mettait là et puis tu faisais bien ce qu'on te disait et que tu machin, tu montais dans le truc. Puis quand tu faisais un truc de travers, tu te faisais fusiller, voilà. Et je l'ai reproduit même un peu au début, tu vois, sur mes premières années d'entrepreneuriat, 2005 à 2010, sur ma première boîte, je pense que je n'étais pas un bon manager et je pouvais fusiller des gens pour des mauvaises raisons parce qu'en fait, j'avais cette application dont tu parles en fait et je l'ai changée, elle s'est changée petit à petit mais en effet, ce n'est pas fait juste en désinstallant et en réinstallant comme tu le dis. En revanche, le bon du truc quand même, si on l'applique bien, je pense qu'il y a des gens qui ont, enfin je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la boule au vente quand ils viennent au travail chez Cosa Vostra mais, enfin ce n'est pas de l'interne, c'est en temps, ils ont trop de travail, trop de clients, trop de projets, on essaye de régler ce problème-là, on y fait très attention, ce n'est pas facile mais je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans cette boîte qui a la boule au vente parce qu'il se dit putain je vais me faire fusiller ou j'ai machin ou tu vois et ça j'en suis assez heureux et fier, tu vois maintenant, tout ça a changé donc pour de bon, non ? Mais on parle d'une chose, là il y a un présupposé dans tout ce qu'on se raconte, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le temps. Je pense que toi, comme moi, on a eu le temps d'essayer des choses, on a été dans des conditions où on nous a donné ce temps. La difficulté, c'est combien de temps on a pour tester des choses quand on est chez Renault ou quand on est même chez Talentsoft. Tu vois, je vais te prendre un exemple tout bête, moi j'ai fait la connerie inverse de toi parce que vu comment mes parents étaient trop mâts du boulot, moi j'étais dans une forme de oh là là, on ne va surtout pas pressuriser les gens, on va leur demander ce qu'ils ont envie de faire et tout. Et moi, j'ai provoqué le traumatisme inverse, j'ai dit à tout le monde en gros à un moment donné, non mais c'est à toi de dire, construis ta position, construis ton job, construis tes activités, c'est à toi de faire, fais ce que tu sens. J'ai mis des gens dans des états de stress hallucinants parce qu'eux, ils voulaient que moi, entrepreneur, je leur dise quoi faire parce que tout le monde n'a pas l'âme non plus. Je l'ai fait ici aussi pour être entrepreneur. Et du coup, si tu veux, j'ai eu le temps de faire tout ça parce que la société, elle n'a pas eu 2200 clients au premier jour. Donc moi, en tant que patron produit, en tant que fondateur, en tant que manager, j'ai eu le temps d'apprendre, faire mes erreurs, tirer mes leçons. Aujourd'hui, chez Talentsoft, tu vois, par rapport au profil atypique dont on parlait, je commets moins d'erreurs là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis toujours à regarder la personne. Je ne regarde pas les CV. Je regarde les gens. Et je me dis, d'abord, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette femme ou avec cet homme ? Et est-ce que je sens que cette femme ou cet homme, il y a un chemin pour elle chez nous ? C'est-à-dire, elle va s'épanouir, il y a la culture, il y a quelque chose. Pas grave s'il lui manque des compétences parce que de toute façon, je suis persuadé que de toute façon, plus personne n'est prêt à l'emploi. Ça, j'en suis certain. Le problème, c'est que pendant tout un temps, mais en combien de temps ? Et en fait, souvent, les gens, au bout d'un moment, quand le succès est là d'ailleurs, le rapport au temps n'est plus le même parce que ça marche, parce qu'il faut courir vite et il faut que quelqu'un qui arrive qui n'est pas prêt à l'emploi, comme je l'ai dit, est-ce qu'il peut tout de suite se mettre sur un sprint ? Et donc, ce rapport au temps, en vieillissant, c'est vraiment un des trucs auquel je fais le plus attention. Je continue de penser qu'on a des possibilités incroyables en nous. Mais comme dans une vie, on a peut-être allé pour les plus chanceux d'entre nous, où à date, on a 100 ans, dans une boîte, t'as combien de temps pour faire tes preuves ? Et le fameux DRH sous Carlos Ghosn, un DRH chez Renault à ce moment-là, a combien de temps pour essayer des choses, essayer de nouveaux logiciels, essayer de nouvelles pratiques ? Et surtout, le problème, c'est le regard des autres. Pour moi, une entreprise pourrait changer assez vite si on autorisait des gens à tenter des trucs et que ça ne frottait pas avec les côtés. Mais le problème, c'est que t'as des managers à côté qui font à l'ancienne. Et quand toi, tu feras ton erreur, tout le monde te dira « Ah bah oui, évidemment ! » Mais en fait, il faudrait qu'on change ensemble. Et ça ne se fait jamais. Donc c'est pour ça que je crois, et on revient post-confinement d'ailleurs aussi, tu sais, on dit beaucoup, on revient au local, aux initiatives locales, que ce soit dans la nourriture et autres. Je pense qu'il faut tester des choses localement à des endroits où, je reviens sur l'environnement, on peut le faire. Donc c'est souvent des environnements où ce n'est pas là où il y a le plus de pression. On démonte quelque chose, on essaye d'alerter un peu la direction, le dirigeant, le gouvernement, dire « Ah, vous savez, il se passe ça, ça a l'air pas mal. » On réessaye un peu à côté et en fait, par capillarité, ça change. Mais tu vois, c'est comme des allers-retours où c'est local, hop, on globalise un peu, on redescend du local plus gros, hop, on globalise un peu. Et je pense que c'est comme ça que le changement se perd. Ce n'est jamais des grands soirs, mais c'est des gens courageux dans un environnement où, à un moment donné, ils n'ont pas tous les empêchements du monde parce que je pense que tu ne peux pas prendre tous les challenges à la fois, tu vois. Si je reboucle... J'en casse texte, quoi. Si je reboucle un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure et que j'essaye juste de comprendre ce que c'est le produit Talentsoft et comment est-ce que tout ça regroupe un peu tout ce dont on parle ou une partie, tu peux m'expliquer. Alors, c'est plein de produits, c'est une multitude de produits, j'ai l'impression, mais... Je peux t'expliquer simplement, comme tu le disais par rapport à ta conception tout à l'heure quand tu revenais à la motion de mission et statement. Ça part quand même d'un statement que tu comprendras maintenant et que les gens, je pense qu'on prendra aisément fort de notre discussion. C'est que le statement, c'est que les gens ne sont jamais aussi efficaces dans l'intérêt de l'employeur que quand ils sont à un endroit qui a du sens pour eux. Toi. Tu peux le prendre dans tous les sens. Moi, les séminaires motivationnels, si tu veux, patati patata, tu laisses juste les gens venir le matin en faisant quelque chose qui a du sens pour eux dans leur vie tout court, pas qu'au boulot. Et où ils peuvent percevoir l'impact de ce qu'ils font. Crois-moi, t'as pas besoin de séminaires de motivation. Comment tu trouves ça ? J'ai toujours été persuadé que c'était, toujours dans mon idée, je ne suis pas un fan de top down, c'est pas le DRH qui aura la vérité sur les gens. Il faut plutôt aider les gens à avoir la vérité sur eux. Donc, le logiciel, il prend un présupposé très simple. On le vend au DRH, toujours, depuis 13 ans. Il y a 13 ans, on le vendait au DRH pour la RH parce qu'elle n'avait pas d'outils pour qu'elle puisse s'asseoir à la table des comex avec des reporting comme celui qu'avait le CFO, tu vois, le directeur financier, lui, il avait ça. Le directeur commercial, tous, ils avaient... Eux, ils n'avaient pas. Donc, pendant 3-4 ans, on bosse essentiellement pour ça, on commence à se faire un nom, mais on le fait déjà avec l'idée de mettre les collaboratrices et collaborateurs au cœur du truc et avec beaucoup de personnalisation. Donc, une sorte de juste reporting, tableau RH qui te permet... Monitoring de process, des process bien huilés, de recrutement, d'évaluation, de formation, de rémunération, des process qui tournent bien, des process personnalisables parce qu'étant européen, on n'a toujours eu que des Américains face à nous quasiment. La force de l'Europe, c'est que tu sais que ce ne sera pas la même réglementation en France et au Danemark, ce ne sera pas la même culture, ce ne sera pas la même pratique. Donc, tout de suite, on permet au logiciel de s'adapter. Donc, il n'y aura pas un one-size-fits-all, mais les processus vont s'adapter à ces réalités locales. Donc, tu vois, c'est quand même assez cohérent avec ce que je te raconte. Et puis, on commence à twister le game un peu en 2012 et ça commence à être pas subversif. Enfin, à l'époque, c'était quasiment subversif. C'est laisser les gens prendre en main leur carrière. Donc, en gros, lâche. Mets en place tes processus, mais fais en sorte que ce soit vraiment les gens qui agissent en son sein et pas toi qui pilote avec un EAD, t'interviews quelqu'un, tu prends ce qu'il te dit, c'est toi qui le malaxe, c'est toi qui le restitue, c'est toi qui le donne aux responsables de formation. Laisse faire. Laisse les gens choisir les formations qui t'intéressent. Laisse les gens regarder les jobs qui pourraient les intéresser. Aujourd'hui, laisse regarder les projets. Donc, on a des bourses aux projets parce que je considère qu'aujourd'hui, l'agilité dans une entreprise, tu la trouves patente de passer d'un job à un autre. Tu peux changer tous les jours. Par contre, tu peux avoir 3, 4, 5 projets dans l'année. Ça, ça te permet d'essayer de découvrir des nouveaux environnements, de te mettre à risque parce que tu peux te mettre à risque sur un projet plus facilement que sur un job. Comment tu fais ça avec une tech ? Tu donnes l'accès du logiciel à tout le monde et au lieu que, en gros, c'est question fermée, question ouverte, au lieu que ce soit les DRH qui posent des questions et les gens ne sont là que pour répondre oui ou non, en fait, on met à disposition de la matière, donc encore une fois, les offres d'emploi, les catalogues de formation, les parcours, internes à la boîte. Donc, c'est internes à une boîte et les gens peuvent se positionner, les gens peuvent déclarer des compétences. Les gens sont, en gros, vraiment très contributifs. C'est que pour les grosses boîtes, ça ? Alors, pas du tout parce que tu prends Talentsoft, quand on est 200, tu as quand même, même à 200, tu as quand même des souhaits. Tu dois quand même former des gens, tu dois quand même les rémunérer, tu dois quand même leur confier des projets. Dès que tu es 200, tu ne connais plus tout le monde. Donc, dès que tu ne connais plus tout le monde, tu as besoin d'un outil qui t'aide un peu. La question, encore une fois, c'est soit l'outil des DRH, et le DRH est tout puissant et c'est lui qui dit pour les gens, soit ce sont les gens qui vraiment fournissent leurs informations au moment où ils ont envie. Je te donne un exemple tout simple. Moi, quand je crée TS, il y a les souhaits de mobilité. Ça, c'est mon truc préféré, soit de mobilité géographique. Tu demandes, les gens ont toujours envie de bouger. Et puis, en fait, tu te rends compte que le lendemain de l'entretien annuel, tu rencontres ton homme, ta femme, ta situation change et puis tu n'as plus du tout envie de bouger. Oui, mais tel que c'était gaulé, il fallait attendre un an avant qu'au prochain entretien annuel, tu disais « Ah, en fait, je ne suis plus mobile. » Évidemment, tu me diras, tu aurais pu le dire au manager avant, mais dans le système, c'était tous les six mois au mieux, tous les ans au pire. Ça, tu as des fenêtres. Lors de ta mobilité, tu peux en parler lors de l'entretien annuel. Mais c'est toi qui diras tes mobiles ou pas mobiles et si tu changes d'avis quatre fois dans l'année, change d'avis quatre fois dans l'année. Par contre, dis pourquoi que ça ne devienne pas un jouet juste le matin, tu arrives, tu coches sur les quatre. Tu vois ça, c'était très différent des ERP qui sont nos concurrents parce que le but, ce n'est pas tant de gérer les processus, c'est de permettre à des gens de communiquer vis-à-vis de leur manager, vis-à-vis de l'ARH, d'exister, et quand on parlait de l'IA tout à l'heure, l'IA aujourd'hui, elle vient faire quoi ? Elle vient pousser des informations de tiens, regarde cette formation, tiens, regarde, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise, tu devrais le rencontrer. Donc en fait, le projet vraiment, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est d'essayer de créer un peu de sérendipité aussi, de sortir de l'adéquationnisme dénoncé par les Tia Vito ou ah, vous êtes comptable ? On n'a pas de job de comptable aujourd'hui, dommage. Ah d'accord, sauf que vous êtes comptable et en fait, peut-être à ce moment-là de votre vie, vous pouvez faire un peu autre chose. Et tu pourrais être compétent ? Voilà, donc ça, c'est ce que fait Talentsoft et ça fait une sacrée différence quand même par rapport à nos confrères américains qui sont quand même plus dans le fait de supporter des grands processus où les gens se noient un petit peu quand même dedans, où la personnalisation, elle n'est pas super forte. Donc vous êtes un des pionniers quand même de la HR Tech en France ? Oui, intégrés, c'est sûr. On était le premier éditeur vraiment intégré qui faisait tout ça parce qu'il y avait déjà au moment où on l'a créé, il y avait déjà des éditeurs recrutement, il y avait déjà des éditeurs formation, il n'y avait pas un éditeur qui faisait tout. Et vous étiez en SaaS dès le début, tout en ligne. Exactement. SaaS Software as a Service. Exactement. On n'a jamais dérogé à ça, ça c'est la plus grande fierté je pense de Joël, le CTO, c'est on n'a jamais dérogé à ça. Mais ça c'était aussi une question de timing. Avant 2005, ce n'était pas vraiment possible. Nous on était inspiré par Salesforce. Tu avais Salesforce qui faisait la blague, qui avait montré dans le CRM que c'était jouable et on se disait quand même si les gens sont prêts à laisser leurs données commerciales, ce qui est un peu le nerf de la guerre à des entreprises, aller donner RH, c'est sûrement le bon moment. Ça ne veut pas dire que pendant trois ans on n'a pas dû expliquer que ça faisait pas mal, que ça craignait rien, mais c'était quand même le bon moment. Trois ans plus tôt ça aurait été sûrement compliqué. Et vous êtes ce qu'on appelle une scale-up aussi. Donc la différence d'une startup et une scale-up ce n'est pas ma compréhension d'une scale-up, c'était Axel Lemaire qui avait mis ce terme en premier il y a quelques années. Scale-up, c'est que tu commences à passer un peu à l'échelle, donc la notion de scalabilité et à l'échelle, ça veut dire qu'une startup va être quand même très agile au sens où tu n'es pas nombreux, tout le monde fait un petit peu tout, tu es dans une forme de découverte, tu défriches. Quand tu as commencé à trouver ton modèle et que ce modèle tu peux le répliquer en ouvrant un bureau dans un autre pays, en prenant dix comptes supplémentaires avec la même taille d'équipe, là on arrive à parler de ce qu'on appelle de scalabilité, c'est-à-dire que ton modèle il est viable. Pour moi c'est ça une scale-up, c'est une entreprise qui a trouvé son modèle et qui est capable de grandir autour de ce modèle économique, organisationnel et autre. En revanche, la clé pour moi à mon avis d'une scale-up, c'est de ne pas oublier pourquoi elle est devenue une scale-up, c'est-à-dire de ne pas perdre tous les fondamentaux de la startup qu'elle était, et je dis bien qu'elle était parce qu'il n'y a pas un fondament, enfin c'est pas une startup et c'est pareil pour toutes les startups, chaque startup est différente. Donc qu'est-ce qui a fait ton succès et comment dans cette croissance-là tu vas garder tes fondamentaux, tes valeurs, ta culture ? Et comme je le disais, j'ai mis longtemps à le comprendre mais j'ai écrit un billet là-dessus sur mon blog, en fait la culture elle ne se conserve pas, elle se perd, elle meurt dix fois mais tu dois la recréer onze en remettant à chaque fois ce qui te tient à cœur, ce que tu as dans les tripes, mais en comprenant que la culture s'exprimera différemment avec des rites, des comportements, des habitudes différentes, pour autant tu peux essayer de garder ton cap et tes valeurs initiales. Oui, ce qui est très dur parce qu'en fait on va souvent de manière très dogmatique te dire la culture de l'entreprise c'est ça c'est magnifique la culture imposée déjà culture imposée c'est un oxymore et du coup ça m'a toujours un peu fait mais y compris même les valeurs je veux dire il y a des valeurs intrinsèques mais il y a aussi des valeurs qui apparaissent tu vois au fur et à mesure et c'est hyper intéressant de voir ça. C'est d'actualité on utilise une entreprise et une application qui s'appelle Toguna c'est une application que l'on utilise pour redéfinir en bottom up avec les 700 collaboratrices et collaborateurs de Talentsoft global donc les Danois les Allemands les Français les Suédois quelle est la culture de Talentsoft et c'est moi qui te le dis alors moi je porte ce projet là avec Shana la vie pied de char parce qu'en fin de compte justement moi il y a ce qui me tient à coeur mais je peux je peux pas imposer aux gens aujourd'hui en 2020 ce qui me tenait en coeur en 2007 2010 2013 donc il faut que j'accepte qu'aujourd'hui Talentsoft il y a peut-être des choses qui tiennent à coeur aux gens qui étaient pas là au début et qui sont peut-être pas mon premier ma première préoccupation à moi donc en fait ça s'appelle donc c'est une application de concertation à grande échelle c'est par vague on a commencé de façon très large sur c'est quoi les sujets les plus importants pour vous là on est en train de travailler tu t'en doutes en ce moment les new ways of working donc qu'est-ce qui va compter pour vous dans notre façon de travailler aujourd'hui et en gros on permet aux gens de designer leur expérience de travail au travers de cette application qui porte une concertation à grande échelle je suis assez fier de ça parce que concrètement c'est pas facile en fait tu sais quand t'es entrepreneur c'est facile d'être un tyran en fait tu peux être un dictateur sans t'en rendre compte c'est la dictature du bien je sais ce qui est bon je sais que cette entreprise elle fait ça ouais mais à un moment donné les gens au bout de 13 ans ils viennent aussi avec leur propre mission ce qui leur tient à coeur donc il faut trouver faut pas tourner le dos à ces valeurs il faut trouver la bonne combinaison la bonne recette de cuisine en 2020 de tout ce qu'amènent les gens comme ingrédients les 700 personnes avec une volonté de faire une recette qui est la mission de l'entreprise mais par contre ce ne sera sûrement pas les mêmes ingrédients les mêmes temps de cuisson tout va changer mais la recette voilà probablement on a envie de faire ça ensemble le comment va être réinventé donc c'est assez intéressant et là dessus ce qui est intéressant tu parles de ce alors comment recite moi ce Toguna Toguna T-O-G-U-N-A ce qui est intéressant c'est l'intégration et le nombre aussi et on s'y perd un peu tu vois de prestataires enfin tu vois je t'ai parlé alors finalement vous êtes aussi un peu concurrent de Welcome to the Jungle sur leurs nouveaux produits c'est tes concurrents et partenaires avec tout le monde c'est un partenaire et sur des pans fonctionnels précis c'est un concurrent mais je pense que moi je suis heureux d'arrêter de voir le monde comme un ensemble moi je vois d'abord un partenaire mais chaque c'est impossible que si tu veux tu regardes un partenaire il ne fasse pas un petit bout de ce que tu fais un vrai concurrent c'est quelqu'un où la surface de ce qu'on appelle d'overlap c'est à dire de recouvrement de fonctionnalité elle est à 70-80% même si Welcome to Jungle c'est 20% bon bah à 20% on est concurrent mais à 80% on est partenaire et intéressant moi je vois je vois pas mal le monde comme ça mais ce qui est intéressant dans le monde des RH c'est qu'il y a il y en a que j'ai pas cité parce que j'ai pas encore sorti les épisodes mais ils sont peut-être sortis quand on le fera mais j'ai aussi enregistré avec Payfit par exemple et en fait de voir aussi un Julien Codorniou que je connais bien il était au lancement de Talentsoft on faisait partie du programme ID chez Microsoft et qui menait le programme midé chez Microsoft alors qu'il était tout minot aussi Julien Codorniou d'accord c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection non il n'est pas actionnaire cet enfoiré je dis ça avec beaucoup d'affection Julien parce que je sais que t'écoutes ce podcast c'est souvent c'est le patron de Workplace donc le Workplace ça appartient à Facebook c'est lui qui l'a lancé ou co-lancé il y a longtemps 5-6 ans enfin voilà et qui est le réseau social pour les entreprises quoi et donc je dis cet enfoiré Julien parce que c'est très affectif mais il a investi dans toutes les boîtes qui marchent bien donc voilà écoute il ne l'avait pas fait chez nous il était peut-être encore un chouïa trop jeune je ne sais pas et alors très vite vous lancez ça tous les trois vous faites un tiers un tiers un tiers à peu près sur les oui oui on est vraiment on se met dans un mode où on ne se prendra pas la tête d'accord pourquoi t'es pas CEO je pose la question en fait pour une raison simple et la question effectivement elle s'est posée c'est que les deux larrons ils ont 10 ans de plus que moi et que Jean Stéphane il a quand même une vision si tu veux sales finance y compris des levées de fonds et tout qui n'est pas du tout la mienne à l'époque d'accord et je pense que c'était le bon attelage c'est à dire que t'avais quelqu'un qui allait travailler sur le véhicule et qui allait faire en sorte qu'on ait le véhicule qui va bien pour nous mener à bon port mais celui qui allait fixer plutôt la destination c'était plutôt moi donc c'était le le bon alliage et en fait à partir du moment où on crée la boîte à trois et qu'on comprend ce que chacun apporte les problématiques justement de territoire ou de titre se posent pas tellement je pense que les problématiques de titre se posaient pour délimiter les responsabilités mais quand bien même aujourd'hui c'est tellement si tu veux pour moi t'as autant de CEO qu'il y a d'individus tu prends Jean Stéph tu prends Elon Musk et puis tu prends CEO de toi est-ce que ça veut dire la même chose est-ce que vous avez la même surface de compétence la même zone d'activité probablement pas donc c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est plutôt orienté plutôt que les titres sur le en gros qu'est-ce que t'apportes qu'est-ce que tu mets au pot commun et il se trouve que c'était hautement complémentaire donc ça c'était c'était vraiment pas mal alors depuis en effet en plus vous avez levé quand même beaucoup d'argent plusieurs levées oui en tout on a dû lever 100 millions j'imagine encore une fois c'est marrant de dire ça maintenant parce que des gamins arrivent à lever 100 millions au bout de 3 ans là en 2020 mais nous si tu veux en 2008 c'était quand même 2007 c'était l'élection de Sarko ils lancaient l'Oseo c'était pour nous l'Oseo je suis sûr qu'aucun gamin sait ce que c'est aujourd'hui c'est le truc incroyable mais déjà c'était tu vois oh ouais on a l'Oseo et puis tu lèves le premier million en 2008 t'es une star je te jure c'était wow un million maintenant je suis même pas sûr que quelqu'un fasse un article sur le sujet donc on a levé 100 millions au global sur effectivement 4-5 levées successives avec à chaque fois chaque levée avait son challenge un coup c'est l'internationalisation un coup c'est l'accélération produit donc c'est assez intéressant par contre c'est un peu comme des titres d'épisodes on savait titrer les levées on savait pourquoi on le faisait on n'a jamais fait une levée parce qu'on était à l'arrache sur le cash c'était à chaque fois il y avait un projet ce qui est toujours mieux perçu généralement oui puis accessoirement c'est à l'église de te faire triturer quand même de trop bon alors on a parlé de la BPI c'est Francisco je crois mais surtout aussi Goldman Sachs capital des belles des belles oui et c'est amusant le nom Goldman Sachs parce que on a tous vu l'épisode de Canal Plus sur Goldman Sachs on a tous vu Margin Cold moi je peux en tout cas te dire pour mon expérience que c'est ça super film Margin Cold génial super film d'ailleurs c'est à peu près je crois à ce moment là ce qui est intéressant c'est que c'est là où tu reviens vraiment sur les femmes et les hommes des entreprises moi je crois pas aux marques en fait je crois que les marques elles sont incarnées par des gens et quand les gens ils se barrent et ils créent un truc à côté et ben tu te barres avec eux t'es plus forcément attaché à la marque c'est pareil pour un Goldman Sachs je pense qu'il y a tout chez Goldman Sachs je crois aux marques moi je crois aux marques je trouve ça fantastique c'est magique alors tu vois c'est un non mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien cette tu vois cette cette marque moi ce que j'essaie de construire avec Cosa Vostra c'est c'est ce que j'aime bien aussi le terme franchise tu vois parce que ok c'est deux choses différentes ta franchise tu crées quelque chose qui vivra au delà de toi grave mais grave on est tout à fait d'accord maintenant toi tu te barres maintenant de Cosa Vostra je suis désolé pour le dire tu te barres demain tu recrées un truc à côté est-ce que moi je continue de faire l'appel à Cosa Vostra ou je continue de créer avec Mathieu ces questions se posent et là j'étais juste mais je pense qu'on arrive à ce stade où et j'en suis fier et content évidemment tu pourrais l'interpréter autrement et être blessé mais ou largement Cosa Vostra très largement fort heureusement a dépassé et c'est ce qui crée de la valeur d'ailleurs oui mais au finish et nous on le voit aujourd'hui avec Goldman Sachs c'était mon point c'est que je pense qu'il y a des gens chez Goldman Sachs probablement chez eux c'est tellement grand qu'ils correspondent à ce dont on a peur les gens avec lesquels on a bossé sont des gens qui sont toujours aidés très humains alors c'est marrant parce que typiquement le grand public n'a pas Goldman Sachs c'est comme IA IA c'est Terminator Goldman Sachs c'est la finance sauf que dedans t'as des gens nous qui nous ont vraiment ils nous ont vraiment aidés donc moi je ne défends pas Goldman Sachs ou je dis juste les gens avec qui on a bossé nous ont vraiment aidés et juste tu vois c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que moi c'est une vraie c'est une vraie angoisse côté Talentsoft c'est que justement les choses fonctionnent indépendamment de nous trois depuis trois ans quatre ans c'est vraiment notre préoccupation continue à Joël Jean-Stef et moi c'est que justement on construit une franchise quoi c'est que ça dépasse largement nos personnes et que ça évidemment nous vive le jour où on décide de partir de cette aventure que ça nous vive pour autant je pense que l'expérience que les gens auront de Talentsoft de cause à vostra ou de ce que tu veux ça passe par l'expérience qu'ils auront avec les hommes et les femmes et les interactions qu'ils auront c'est pour ça que c'est capital pour moi tu te dis pas juste maintenant j'ai une belle marque je me fous de ce que les gens font dedans tu dois au contraire t'assurer que chacun soit un bon représentant des valeurs de la culture et c'est ça le but du jeu pour moi et qu'il l'agrémente surtout qu'il l'augmente et voilà et qu'il l'emmène ailleurs c'est ça qui est assez cool qu'il l'emmène ailleurs c'est pour ça qu'on va chercher des réalisateurs différents sur des franchises même des Star Wars parfois de façon terrible et puis parfois avec des bonnes surprises ça reste un des précarés sur lequel là je serais totalement top down tu vois là tu vas te dire putain qu'est-ce qui va me sortir mais sur cette marque et cette franchise on rentre au fur et à mesure de nos employés qui deviennent associés des partenaires etc et puis là il y a eu récemment je te parle d'hier soir sur Slack une sorte de tentative de le non cause avostra peut-être que je sais pas tu vois la perception du truc chez certains etc et il y a eu un deuxième canal Slack des founders tu vois il y en a il y a un de mes aspects qui fait je crois que c'est Pierre mon frère en l'occurrence qui dit ils sont bien en train d'essayer de parler de changer de nom là genre là il y en a un autre qui dit on a déjà vécu ce traumatisme dans des startups qu'on a créé aussi d'ailleurs pour ne pas les citer We Flash qui est devenu Ocus et ça nous a gacé et là genre c'était no fucking way cette franchise elle est là tu as les intouchables il y a 2-3 trucs intouchables et fondamentaux moi ça sera sur le management quel que soit ce qui ressortira du projet Toguna si par exemple tout le monde replébiscite le management autoritaire là il n'y aura que deux cas de figure soit je dirais là on ne s'est pas compris ou alors je dirais si c'est ce que tout le monde veut aujourd'hui peut-être je suis plus dans la situation tu vois mais oui oui tu as raison il y a des fondamentaux les fondamentaux mais par contre avoir l'humilité de reconnaître que ce qui a compté pour toi un jour il faut être capable nous on aime bien l'expression les légos il faut donner tes légos il faut laisser d'autres jouer avec et ça c'est pas facile pour un entrepreneur mais à un moment donné justement si tu veux que les choses te survivent il faut que les gens s'approprient leur légos tu fais plein de choses quand même j'ai l'impression tu fais toujours de la musique oui oui moi je n'aime pas trop le terme slasher parce que ça a été très galvaudé je sais de la musique je donne des cons j'écris des bouquins j'ai un blog j'essaye de lancer j'ose pas dire ça à ton antenne mais un podcast aussi parce que pour moi c'est le même but avec mille expressions mais je pense que c'est une très bonne chose je me suis dit que tu ferais un bon podcasteur mais comment tu arrives à trouver tout ça parce que moi on me le dit tout le temps comment tu arrives à trouver tout ce temps là mais par exemple écrire un livre c'est un truc que je repousse pour deux raisons on me pousse à le faire mais j'ai pas envie de le faire parce qu'on me pousse à le faire j'ai envie de le faire parce que j'ai envie et que j'ai une idée et que pour l'instant je dis pas que j'ai pas envie mais j'ai pas l'idée suffisante le drive suffisant pour un truc où je me dis ah ça faut que je l'écrive j'ai envie de faire ce truc donc voilà mais même ça rien que cette envie qui est née ça prend des ressources importantes tu vois au delà même de l'écriture intellectuelle de temps tu parlais de temps tout à l'heure la musique la gestion de ta boîte avec tes associés les levées de fonds comment tu répartis comment tu organises ta vie comment tu compartimentes je sais pas t'es très organisé c'est tout fait à l'arrache oh non non je suis pas gens qui me connaissent qui me connaissent diront pas de moi je suis très organisé je suis un je crois alors ça me fait bizarre parce que je me percevais pas comme ça mais à force je suis obligé de le reconnaître je commence quand même être un gros bosseur mais le problème le truc c'est que c'est pas du boulot pour moi c'est pas comme si tu me disais Alex tu es en train de construire une maison tu fais de la peinture tu manages une entreprise et puis tu fais tu t'es taxi aussi c'est tellement différent que les activités là se mutualiseraient pas si tu veux moi j'ai le sentiment au contraire de faire qu'une chose d'être monomaniaque parce que si tu regardes tout ce que je fais alors peut-être pas la musique mais encore encore que si puisque de toute façon je pense que pour ouvrir des chakras et créer t'es obligé de faire du théâtre de l'impro de la musique parce qu'il y a une forme de mise en danger et d'aller vers un inconnu et de gérer en permanence l'incertitude qui pour moi la musique c'est mieux qu'une formation ou un coach là-dessus et en fait tout ce que je fais n'est tendu que par la révélation de cette singularité et une forme d'engagement politique mais au sens d'un arène tu sais de la vie de la cité donc du coup mon podcast c'est sur quoi il s'appelle Unique mes bouquins ils sont sur quoi ce dont on vient de parler pendant deux heures ma boîte a fait quoi ce dont on vient de parler pendant deux heures donc tu sais en fait je fais qu'une chose et mon entreprise me permet aussi d'avoir du temps pour faire ces choses pourquoi ? parce que c'est ce que je lui apporte je ferais si tu veux un podcast sur la littérature du 14ème siècle il est probable qu'à ce moment là Talentsoft me dirait Alex tu déconnes un peu on te voit pas beaucoup mais là par exemple là j'ai pris un RTT ou là ça contribue à Talentsoft pour moi ça contribue à Talentsoft je ressortirais de notre échange j'aurais appris quelque chose j'aurais des idées ça fait connaître Talentsoft aussi dans des tréfonds bien plus qu'un site web ou une plaquette ou 10 minutes dans une conf SIRH bah tout ça se combine bien ce que j'aurais du mal à faire alors ce qu'il y avait plus si on rentre une seconde dans l'intimité mais ce qui était plus difficile par exemple c'est combiner une vie de famille parce que ça une vie de famille elle nourrit pas ou elle vient pas nourrir forcément ça donc du coup c'est plutôt là que moi j'ai eu mes difficultés c'est est-ce que mes amis vont accepter que le nombre de fois le week-end je dirais je peux pas sortir désolé j'écris un bouquin bah il faut des gens qui t'aiment il faut des gens qui comprennent il faut des gens qui adhèrent à ton projet et quelque part tu fais le tri c'est-à-dire reste autour de toi des gens qui t'aiment vraiment qui t'acceptent et qui savent que quand t'écris un bouquin le week-end t'es pas dispo quand tu fais un déménagement et que t'es celui qui dit désolé je peux pas venir vous aider t'es pas un enfoiré pour autant t'es juste un mec qui écrit un bouquin ouais quand il y a un dîner qui s'arrose et que t'enregistres un podcast le lendemain bah tu l'arroses pas trop voilà c'est ce genre de choses alors du coup tu vois quand tu dis comme ça ça peut vite faire premier de la classe un peu chiant qui bosse tout le temps mais si mes amis sont concernés un minimum par mois et touchés par ce qui me touche moi ça le fait quoi bah c'est voilà donc oui il y a eu un gros tri dans ma vie c'est sûr que j'ai plus trop de temps pour passer des bières droite à gauche et des cafés droite à gauche avec des gens que je vois de temps en temps et il y a eu un gros c'est assez ma vie est assez focusée finalement sur 5-6 personnes qui sont mes moteurs en ma vie quoi et puis et puis mon taf et Talentsoft qui est comme pour moi une famille parce que je suis toujours touché de rentrer le matin et de me dire merde tous ces gens là ils aident ils contribuent à atteindre ce rêve ça me touche vraiment donc c'est assez focalisé comme vie tu peux pas te départir t'as des routines quand même dans tout ça un peu je sais pas du matin du soir oui j'ai ma routine le matin j'ai toujours ma revue de presse c'est vraiment un truc de toute façon je lui dis toujours en rigolant je suis retraité milliardaire je ferai exactement ça ça bougera pas d'un iota je prends mon petit café je fais ma revue de presse sur ton smartphone aujourd'hui sur ma tablette je me suis fait une machine de guerre où je peux lire à peu près tout en assez peu de temps en combinant un abonnement au monde caféine voilà d'accord ça c'est ma routine il n'y a pas grand chose c'est le seul truc qui me fait lever plus tôt pour être sûr que je le fasse ok j'essaye aussi de démarre la journée je ne dis pas que je fais du miracle morning mais de mettre dans des bonnes dispositions pour que quand je sorte de chez moi je sois ouvert réceptif pour méditation ouais plutôt voilà un peu je ne parlerai pas forcément de méditation mais un peu d'intériorisation de tranquillité et ça je le fais parce que c'est comme si tu te mettais sur un canal où tu te dis quand je vais sortir il faut que je sois ouvert il faut que je sois prêt à entendre des choses auxquelles je ne me serais pas attendu et quand tu pars déjà le matin oh putain j'ai oublié de faire si il faut que je fasse ça machin t'es mal barré parce que là on va pas pouvoir te parler et les opportunités et puis c'est pas en milieu au fin de journée que tu vas t'arrêter pour te dire sûrement pas et puis si tu démarres comme ça la fin de journée en général c'est à l'arrache et donc une fois que je fais ça ma seule routine c'est de faire en sorte que mes journées se ressemblent pas quand je regarde une semaine et si je vois que tout est pareil ça me flingue le moral donc mes semaines sont assez variées ça c'est pas mal et quand j'écris oui j'ai une vraie 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 routine c'est que en gros le week-end ça va être je m'autorise 2h à 11h je m'y mets et le dimanche soir je m'arrêterai à 19h et là le week-end il se passe pas grand chose donc faut vivre avec quelqu'un qui aime bien les auteurs t'écris que le week-end et le soir et le soir j'ai pas le jus donc le week-end c'est vraiment la seule fenêtre que j'ai assurément et le soir je suis pas tellement du genre à traîner à zapper devant la télé donc je peux m'autoriser une série mais quand j'écris il faut que tout ait un sens donc là par exemple tu vois aussi pour focaliser c'est affreux mais donc pour la femme avec qui je vis elle a bouffé de la science-fiction en long, en large et en travers pendant tout le temps où j'ai écrit Génération IA donc si je me détends je me détends avec des séries dystopiques façon Mister Robot tu vois donc c'est un mode de détente particulier mais entre guillemets là le luxe que j'ai pas c'est de regarder une série qui a rien à voir avec la choucroute ou un film qui a rien à voir avec la choucroute parce que là c'est compliqué sauf si je veux mater un film qui va m'ouvrir un chakra un film tu vois Truffaut ça m'a vachement aidé c'était l'inverse de la science-fiction mais le retour à l'humain de la complexité des rapports humains qui est vraiment l'oeuvre de Truffaut et bien paradoxalement quand j'écrivais Génération IA ça m'aidait pas mal parce que ça me recentrait sur pourquoi on fait tout ça ce que je vais trouver alors ce sont des choses moins lyriques et moins nouvelles vagues que Truffaut mais tu vois récemment je partageais cette série alors j'avais fait des trucs sur la Movistar mais là c'était F1 Formule 1 sur Netflix j'ai aimé la Formule 1 pendant très longtemps et puis j'ai complètement skippé les sports auto et tout ça plus d'intérêt plus un peu chiant des périodes un peu chiantes et quand tu regardes cette série hier j'en parlais avec un pote qui l'a regardé aussi t'es très loin en fait de la Formule 1 c'est à dire tu prends Toto Wolf qui est le patron de Mercedes qui explique exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le bottom up qui dit en fait moi j'y connais rien en aérodynamique j'y connais rien en motorisation j'y connais rien voilà moi mon job c'est de faire en sorte d'essayer de comprendre d'assembler tous ces gens là d'essayer de comprendre un maximum de ce qu'il faut comprendre d'essayer de faire régler les problèmes par les bonnes personnes et voilà et quand tu vois la pression c'est très inspirant parce que c'est un univers où en fait au sens propre du terme tout va vite quoi et en plus tout est dangereux et risqué donc il y a beaucoup d'argent et beaucoup de risques de vie de gens tu vois donc c'est passionnant et donc tu vois c'est des moments à la fois un peu de détente et à la fois qui t'inspirent quoi c'est intéressant quand t'es focalisé de toute façon quand j'écris très différemment Génération IA et Unique mais quand j'écris Unique en vrai sur 9 mois je sors 4 fois une des 4 fois je vais voir L'île au chien de Wes Anderson bon rapport avec Unique qui n'est pas immédiat immédiat sauf qu'à un moment donné il y a un des chiens qui fait un gros speech sur découvrir qui nous sommes bah L'île au chien c'est cité dans Unique c'est à dire qu'à ce moment là de toute façon quoi que je fasse je suis tellement focalisé que je lirai quelque chose de cet ordre là et j'ai un blog donc depuis 2010 je suis assez fier de pouvoir dire ça parce qu'il y a tellement de blogueurs qui démarrent qui font 3 articles qui arrêtent bon moi ça fait quand même 10 ans que j'anime mon blog beaucoup de podcasteurs qui font ça aussi oui bah oui parce qu'il y a les modes donc quand justement tu fais 10 ans tu affirmes au monde que c'était pas une mode et ce qui est marrant c'est que mes articles mais vraiment ne parlaient et ne parlent toujours que de trucs mais souvent de la vie de tous les jours j'écris un article sur les cocofesses c'était au Seychelles et j'ai expliqué pourquoi il faut laisser le temps au temps et les talents ont besoin de temps comme je disais tout à l'heure avec la métaphore des cocofesses avec un guide qui m'expliquait pourquoi les cocofesses avaient besoin de vachement de temps tu vois n'importe quel film ça te parle à un moment donné quand t'as vraiment un but tout te nourrit et la peinture te nourrit Jacques Demy il faut que les designers le voient parce que tu peux pas te dire que t'aimes le design et pas regarder un film de Jacques Demy ça existe pas tellement il a inspiré de gens et ça c'est ce que Peter Drucker appelait les connexions il disait Einstein c'est ni le plus grand mathématicien ni le plus grand physicien mais il a créé des ponts entre les deux et c'est ces ponts là qu'il appelait les connexions qui ont fait Einstein ouais beaucoup de gens parlent de Steve Jobs de la même manière donc si t'as de l'ambition il faut surtout surtout t'intéresser à des trucs qui t'intéressent pas et aller voir plein de choses et te nourrir parce que ce qui est drôle c'est qu'en fait toutes ces choses là peuvent parler de toi si tu regardes ce que ça t'évoque c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même avoir un peu l'amour de la découverte de soi cette curiosité parce que tout peut te parler de toi toujours faire deux pas dans l'inconnu mais ouais pour peu que tu aies cette envie de te découvrir et de te dire qu'est-ce que je vais apporter au monde et c'est quand même encore une fois désolé d'être monomaniaque mais on peut pas se lever le matin en errant il y en a qui le font je vais poser 3-4 questions pour clôturer tout ça avant d'arriver là-dessus il fait pas nuit encore ? non je voudrais comprendre juste une chose et reboucler sur Talensoft pour finir mais quelle est la dose parce qu'on a beaucoup parlé d'IA et pour reboucler tu dis que tout se boucle dans tout ça quelle est la dose d'IA dans Talensoft aujourd'hui et quelle est j'ai même une question après encore une autre que je me suis notée tout à l'heure que je veux te poser et je te la pose maintenant on va les enchaîner mais quelles sont les opportunités business d'IA dans les années 2020 plus largement parce que en fait j'ai l'impression qu'on nous en parle beaucoup depuis 5 ou 10 ans enfin moi je m'y intéresse beaucoup depuis 5 ou 10 ans on nous en parle beaucoup beaucoup depuis 2-3 ans mais en vrai ça reste quand même super virtuel et mis à part les GAFA en fait c'est accessible à personne alors accessible au sens qu'est-ce que tu peux acheter d'IA ou effectivement il y en a dans les GAFA très honnêtement il en est de Talensoft comme de beaucoup d'entreprises aujourd'hui c'est quand même à l'état de recherche c'est-à-dire j'ai beaucoup de confrères qui te vendent des IA sur étagère qui sont censés fonctionner parfaitement ce n'est pas possible parce que de toute façon tu as un temps d'éducation des IA une éducation qui ne sera pas globale c'est une éducation par entreprise peut-être par secteur d'activité avec des aspects culturels donc tout ça est assez long à tuner donc aujourd'hui depuis 3 ans on fait vraiment on a vraiment des data scientists on fait vraiment des recherches on tente des choses donc je dirais qu'on est un peu des apprentis sorciers sauf que chez Talentsoft on est des apprentis sorciers où on travaille avec nos clients donc plutôt que d'essayer de faire en chambre en imaginant ce dont le monde aurait besoin là aussi tu reverras la cohérence par rapport à ma vision de demande pas au DRH ce que quelqu'un veut demande lui directement c'est pareil quand t'as 2200 clients demande aux gens ce qu'ils veulent mon boulot il est quand même nettement plus facile aujourd'hui que quand on avait trois clients j'ai 2200 entreprises qui sont prêts à m'aider à bâtir des choses qui peuvent les intéresser l'IA les intéresse pour tout ce qui a trait à faire vivre l'expérience de travail des gens qui sera la plus proche de leurs attentes et là dessus deviner puisqu'il s'agit de ça prédire si on prend le mot technique ce dont les gens auraient besoin donc ça fait trois ans qu'on mobilise beaucoup de techno Microsoft qu'on essaye de bâtir des modèles tester des choses beaucoup autour du recrutement de la mobilité interne de la formation et en fait aujourd'hui on a des grands groupes chez qui c'est vivant on essaye des choses actuellement mais je prétendrais pas avoir un produit sur étagère c'est pas vrai et je pense qu'il le sera pas avant un bon moment et je ne suis même pas sûr que ça puisse être le cas avec l'IA ça fonctionne quand t'as un algorithme de recommandation collaborative à la Netflix mais t'imagines la matière humaine c'est pour ça que je te pose cette question c'est que l'IA sur les RH ça fait un peu peur encore plus que peut-être ailleurs mais c'est pour ça que moi je suis alors dans les opportunités business elles sont simples c'est que demain si tu abaisses d'un cran la rigidité des processus dans le monde incertain dans lequel on vit aujourd'hui et que tu augmentes la capacité à gérer un peu de sérendipité et d'aspiration de volonté t'as un chemin donc qu'est-ce qu'il y a à vendre c'est quoi les relais business finalement pour la décennie à venir c'est vendre des outils aux organisations pour les gens voire des outils aux gens eux-mêmes parce que je te cache pas que ça m'intéresserait aussi d'être en B2C puisqu'aujourd'hui on va avoir une gig économie pour le pire ou le meilleur mais néanmoins qui va exister et donc s'adresser aux gens et les aider eux en tant qu'indépendants ça va être capital justement pour éviter la précarité et faire qu'ils voient les opportunités passer qu'ils aient une vraie chance ça veut dire nous travailler sur des algorithmes pour étendre cette chance et faire que ce soit pas justement filtré comme on juste sur les écoles les employés des clients qui ont accès à Talentsoft mais potentiellement oui tout le monde ça veut dire des partenariats avec des organismes gouvernementaux des pôles emploi qui d'ailleurs clients et partenaires et ainsi de suite donc en fait je pense que donc on travaille vraiment depuis 3 ans sur ces sujets là je pense qu'on a une intention qui est affichée une honnêteté de dire puisqu'on sait un peu comment ça fonctionne voilà ce qui est à l'état de recherche et voilà ce qui déjà vous pouvez jouer avec et dites nous et de toute façon je ne crois qu'à une chose l'éducation passera par les gens et leur utilisation c'est pour ça que moi sur mon Google Pixel j'aime le est-ce que cette info est utile ou pas utile est-ce que j'en veux plus j'en veux moins est-ce que j'aime ça ou pas et en faisant ça on va petit à petit éduquer une IA pour les gens c'est vraiment mon rêve plus que pour une organisation vraiment pour les gens donc ça c'est un des moteurs et l'autre moteur pour moi sur la proposition de Talentsoft de fluidifier le marché de l'emploi et bien c'est de toujours aider les gens à se développer dans un monde où il va y avoir tellement de métiers qui vont se créer tellement de peurs aussi à gérer parce que ça fait peur de se dire qu'il va falloir des compétences tech quand on n'en a pas du tout c'est que quelque part Talentsoft prenne part à cette notion d'éducation en entreprise ça s'appelle la formation mais la formation c'est soit pour le job d'aujourd'hui pour cracher de la performance et de la productivité soit pour préparer des gens à des métiers de demain et à des parcours qui leur parleront et j'adorerais que sur cette décennie Talentsoft puisse prendre part à cette mission là cool on a fait un bon tour je crois on te suit sur alexpachulski.com donc p-a-c-h-u-l-s-k-i .com alex avant et on peut t'ajouter sur LinkedIn ah oui LinkedIn Twitter Facebook Insta moi je fais pas le pro perso je pense qu'il faut distinguer ce qui est intime du public et tout ça c'est pour le public pour moi ok très bien donc si vous voulez voilà t'ajouter avec plaisir tu peux faire des conférences aussi si jamais on veut t'as un podcast si on cherche unique t'as des bouquins deux bouquins qu'on trouve sur Amazon en tapant Alex Pachulski ou en cherchant pardon j'ai mes notes qui sont là Génération IA qui sort le 19 août 2020 et Unique qui est sorti depuis 2018 comment est-ce que tu progresses Alex ? on a l'homme coltinez qui me fait peur c'est à dire que je suis arrivé à un moment dans ma vie où je suis bien j'ai un environnement je m'estime extrêmement chanceux des gens qui m'entourent je m'estime tellement chanceux que j'ai pas le droit de pas me mettre en danger et du coup ça veut dire que je progresse en voyant qu'est-ce qui serait utile qu'est-ce qui me fait peur qu'est-ce que je sais pas forcément faire mais qui serait utile et en me disant t'as tellement de chance que vas-y coltine toi ça et si tu penses que c'est bon vas-y et du coup en chemin je vais continuer d'apprendre puisque je vais pas être en repeat de trucs que je sais soi-disant déjà faire c'est quoi ta pire nuit blanche d'entrepreneur je vais te répondre une question super super banale je l'ai vécu il y a pas longtemps c'est de devoir licencier des gens parce qu'on a plus les moyens de payer les salaires ça reste mon plus gros ma plus grosse peur de tout parce que tu peux ça vous est arrivé récemment ? ok et on est rentré dans la crise du covid en se disant on est 700 on ressortira 700 et on est 700 et on a pas dû se séparer d'une personne pour raison économique et je suis très fier de ça mais c'est ma pire nuit blanche et mon autre pire nuit blanche finalement bah c'est de pas être exemplaire parce que si je me suis comporté d'une façon qui est loin des valeurs que je prône tout s'écroule je pense que quand t'es entrepreneur les gens t'observent à raison et si dans ton comportement ils détectent une escroquerie alors que ce que je te pitch tu vois bien que c'est pas forcément le plus répandu c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place si moi je suis pas exemplaire faut que j'arrête c'est une pression que je me mets mais je crois que c'est une pression qu'on se met mais qui est pas complètement vérifiée moi je connais des entreprises où t'as des gens qui vont te coller un label best place to work et tyrannisent tout le monde derrière ça regarde chacun moi je vais avoir du mal moi je vais avoir du mal je vais avoir du mal et je pense que ça c'est d'ailleurs très amusant je pense que je suis assez emmerdant à cause de ça parce que ça m'obsède un peu mais c'est sûrement mon vieux syndrome de l'imposteur aussi c'est qu'à un moment donné je me dis j'ai tellement de chances d'être là que merde je peux pas déconner je peux pas faire ce que je dis je t'assure que quand j'ai fait unique il y a eu un avant et un après parce qu'une fois que j'ai écrit unique je me suis dit bon bah ça c'était bien confortable mais c'est fini tu peux plus le faire plus de petits arrangements et après c'est pour ça que je dors pas toujours très bien je fais sûrement un millier de conneries je te dis j'essaye c'est pas la même chose si t'avais un livre à me recommander ou à nous recommander ou le livre que t'as le plus offert alors écoute moi j'ai beaucoup beaucoup offert Quiet de Susan Kern qui parle des introvertis Quiet parce que je suis un introverti et le monde il est pas tellement fait pour les introvertis et en fait tu te rends compte qu'il faut lire le livre mais c'est une chance d'être introverti aussi c'est juste qu'il faut la dompter cette chance donc ça c'est un livre que j'ai beaucoup 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 offert j'ai beaucoup offert aussi le dilemme de l'innovateur ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup c'est comment comment est-ce qu'on peut avoir raison seul on peut avoir raison trop tôt on peut il faut arriver à tenir bon sur ses idées arriver à les véhiculer et le dilemme de l'innovateur pose assez bien le pourquoi de la chose donc ça ça m'intéresse beaucoup et puis à cause de ce qui se passe en ce moment je lis pas effondrement de Jared Diamond mais je lis un traité sur les inégalités de l'inégalité dans les sociétés je sais plus c'est exact mais et ça aussi c'est intéressant parce que si tu veux c'est un prisme un peu chiffré sur ce qui se passe dans le monde pourquoi les choses sont comme elles sont et ça te tord le coup à tellement de croyances tu vois je pense vraiment que on dit souvent que le racisme c'est de la bêtise c'est de l'incompréhension typiquement quand tu lis des livres comme ça tu arrêtes avec tes idées fausses et tes a priori tu comprends d'où viennent les choses et donc donc ça voilà si tu veux en ce moment je dis ça et j'adore les biographies et j'ai offert la biographie de Springsteen à un paquet de gens parce que sur le thème ça aurait pas dû être une rockstar et ça l'est quand même je trouve ces livres extrêmement inspirants et moins trafiqués que les bios d'entrepreneurs type Elon Musk où souvent c'est un peu trafiqué quand même là je trouve que la bio de Springsteen de ce que je peux en juger parce que c'est pas mon pote malheureusement waouh ça me semble très honnête très franc et ça m'a vraiment plu j'ai pas lu la bio d'Elon Musk mais c'est quand même vous risquez d'être totalement cliché un mec qui me scotche presque tous les jours de toute façon à partir du moment où la NASA lui demande un conseil aujourd'hui pour envoyer des fusées dans l'espace si ça nous bluffe pas je sais pas ce qui nous bluffera je dis juste que voilà il y a quelques bios d'artistes pas forcément d'entrepreneurs qui m'ont énormément inspiré celle de Springsteen en fait partie et je recommande toujours sur les lectures tout ce qui touche de près ou de loin à Seinfeld parce qu'en génie créatif disruptif innovant qui arrive à passer outre le regard des autres pour suivre son mojo et sa mission ça reste quand même un sacré exemple d'accord écoute ça fait quelques bouquins je te remercie j'ai repensé à Stan Leloup on va pas revenir sur le côté introverti parce que je trouve ça intéressant de creuser ça mais ça fait bien longtemps qu'on se parle déjà on va libérer nos auditeurs on en fera un autre mais qui m'ont raconté être un introverti et c'est marrant parce que chez toi ça se voit pas à l'heure mais j'ai un introverti qui travaille sur lui je crois qu'on a fait un bon tour je te remercie pour ton temps je crois que t'ai posé toutes les questions la toute dernière que je pose quand même à mes invités c'est de savoir ce que t'aurais murmuré à l'oreille du jeune Alex au moment où il veut faire du cinéma de la musique et tout ça qu'il a pas encore choisi de faire une école d'ingé et si t'avais l'occasion de passer derrière toi-même et de te glisser un petit truc qu'est-ce que tu te dirais ? je peux te répondre assez précisément parce que j'y repense souvent je pense que si je pouvais coacher le jeune Alex il serait signé dans une maison de disque ça veut pas du tout dire que ça fonctionnerait attention mais je pourrais être signé parce que je me suis retrouvé vraiment devant des directeurs artistiques dans leur bureau et j'étais tout prêt mais j'assumais pas qui j'étais parce que j'étais mon parcours était trop bizarre t'as pas un docteur en informatique qui est normalement dans une maison de disque t'as aussi pas j'avais beaucoup de goûts qui étaient pas forcément dans la norme donc en fait assumer complètement qui j'étais et avoir quelque part la générosité de permettre aux autres d'accéder à qui j'étais plutôt que justement d'avoir un peu honte sur le thème ça a pas l'air exactement comme les autres c'est différent c'est pas normal je lui dirais non non sois généreux et donne accès aux autres à ça et ça peut peut-être les intéresser va savoir peut-être même ça on aidera un ou deux et j'ai pas su faire ça quand j'étais jeune j'ai pas su assumer devant les directeurs artistiques et je pense que ça prend du temps mais c'est assurément ce que je conseillerais aux jeunes Alex je te remercie j'ai apprécié ton sourire cher Alex t'as souri presque tout le temps j'ai remarqué ça parce que les questions étaient sympas non mais c'est cool je sais pas si ça s'est entendu pour vous mais de passer du temps avec des gens qui sourient moi c'est ce que j'aime dans la vie tu vois donc je te remercie pour ton temps à rallonge je vous invite tous à suivre Alex un peu partout à contacter Talentsoft pour voir un peu ce qu'ils font puisque voilà acheter ses livres à lui faire faire des confs à écouter ses podcasts on mettra évidemment tous ces liens sur la page de Génération du Tourself puis on met aussi beaucoup de liens et des bouquins recommandés dans la newsletter que j'envoie tous les dimanches matins qui moi me fait bosser le dimanche matin à mes proches voilà qui fait que je sors moins tard ou voilà le samedi soir parce que je veux être en forme aussi avant de l'envoyer tu vois j'ai ma plaie aussi de certaines choses mais qui me fait plaisir c'est pas une plaie en l'occurrence donc voilà gdy.fr slash mail vous vous inscrivez ça prend deux secondes je vous embête pas trop j'envoie des choses j'espère assez cool et puis voilà c'est pas trop long et c'est un moyen d'avoir un contact direct avec vous aussi et d'avoir des réponses aussi des avis sur plein de choses donc n'hésitez pas je vous souhaite un bon été sur les plages si vous y allez dans la montagne peu importe je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdi.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de Cause à Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdi.fr je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse cause à Vostra de la ville que vous avez que vous avez sur gdi.fr et de la ville